Et bien, bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous nous entendez bien, j'espère que vous me recevez bien. Je suis Franck Payin, je vais être avec vous pendant une heure, une heure et demie. Stéphane, qu'est-ce que t'en penses ? Oui, 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 pas de souci. J'avais un rendez-vous qui était annulé après. Ah bah alors c'est parfait, on est avec Stéphane pour les six prochaines heures. Bienvenue à toutes et à tous sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur beyonds.net slash live slash fr. Je suis Franck Payin, je vais être donc avec vous pour une heure et demie ou peut-être six heures avec Stéphane. Et aujourd'hui, Stéphane va nous parler de chartes graphiques dynamiques, qui est une utilisation du Creative Cloud et des bibliothèques, entre autres, que tu vas nous détailler tantôt. Pour les gens qui nous suivent pour la toute première fois, bienvenue d'abord, ça c'est la moindre des choses. Mais ensuite, sachez que tous les jours on est ensemble à 14h sur la chaîne YouTube Adobe France ou sur beyonds.net slash live slash fr. Que si vous êtes uniquement du côté YouTube pour l'instant, laissez-moi quelques secondes, je vais vous coller le lien pour que vous puissiez nous retrouver du côté Beyonds tranquillement et que vous puissiez nous lire et que ça ne me fasse qu'un seul écran à suivre parce que, mine de rien, c'est quand même plus confortable. J'en profite aussi pour dire bonjour aux nouveaux, pour dire bonjour aux habitués. Donc du côté YouTube, il n'y a que Thierry qui est avec nous, mais par contre du côté Beyonds, il y a Franck, Delphine, Seysou, Niki, Gérald, Alison, Tikenyo, Thierry, l'autre, Laurent, etc. Bonjour, bienvenue à tous. Merci à tous de nous suivre, merci à tous d'être avec nous régulièrement. En début de semaine, on a eu beaucoup d'illustrations. Pauline a reçu Jessica Daz, j'ai reçu Origamine, j'ai enchaîné avec Kyle Webster. Hier, c'était une petite session tranquille de remise en place des contenus à l'intérieur de Photoshop. Et aujourd'hui, on a la session de Stéphane. Et Stéphane, si tu devais me dire en quelques mots, m'expliquer ta session, comment tu nous dirais ça ? Comment tu nous expliquerais ça ? L'idée, c'est qu'historiquement, on se base sur une charte graphique et elle est statique. Généralement, soit c'était imprimé, soit c'est un PDF. Et c'est statique, on doit avoir d'ailleurs la bonne version, parce que souvent on met à jour les versions de la charte graphique. Et ce n'est pas actionnable, comme on dirait avec un anglicisme. C'est-à-dire qu'on ne peut pas directement récupérer les couleurs, les logos dessus. Pour les logos, on est obligé d'aller les chercher sur un disque dur ou sur un serveur. Pareil, les couleurs, on doit les retaper dans chaque logiciel si on fait différentes choses. Et donc là, l'idée, c'est de pouvoir avoir un accès à la charte graphique de manière dynamique via les bibliothèques Creative Cloud. D'accord. Écoute, je te propose de partager ton écran, et puis que tu nous montres un petit peu comment ça marche. Je prendrai les questions du public au fur et à mesure. Et Delphine est prête pour 6 heures, et Tikenyo décale son rendez-vous aussi. Salut, Delphine, salut tout le monde. D'ailleurs, au passage. Ok. Donc là, on va juste regarder deux ou trois diapositives pour le dire en français. Voilà. Donc ici, par exemple, j'aime bien toujours recommencer par là, c'est que là, Altura Technologies, c'est une marque fictive. Mais c'est juste pour pouvoir l'illustrer pour les démos. En fait, quand on crée une campagne, quand on crée n'importe quoi pour une marque, sa marque personnelle ou autre, on a besoin finalement de plusieurs éléments. Et souvent, historiquement, la plus petite brique, en fait, l'atome, finalement, c'était le fichier. Et tout était basé sur un fichier. Quasiment tout, en fait. On avait les logos en fichier, en tout cas, on avait tout un tas de fichiers pour chaque médium. J'aime bien aussi rappeler que les fichiers sources, les fichiers de travail, il y a les fichiers sources et les fichiers de diffusion, les fichiers sources, en fait, sont finalement un espace pour un médium en particulier et un format dans ce médium en particulier. D'accord ? J'aime bien rappeler ça, parce qu'on va voir, en fait, qu'il y a une distinction qu'ont amenée très clairement les bibliothèques. Ça existait déjà, mais on l'a amenée très clairement. C'est la notion d'asset. Alors, c'est traduit actif, on pourrait dire composants, ressources graphiques. C'est, voilà, ça, c'est pour donner plusieurs... Moi, j'aime bien le dire asset, parce que c'est plus large, en fait, que toutes ces descriptions autonomes que je viens de nommer en français. Bon, mais du coup, en fait, on allait avoir, par exemple, une brochure, et puis peut-être qu'on allait avoir plusieurs brochures avec des petites variantes, et donc on duplique le fichier InDesign, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et on importe un fichier illustrator qui est le logo, on importe des images, etc. Donc ça, c'est historiquement comme ça que l'on travaillait. On aura toujours des fichiers source, ça, c'est sûr. Et puis, pour tout ce qui n'était pas, en fait, du fichier source, par exemple, les couleurs. En fait, les couleurs, on a dans la charte graphique, les couleurs de marque, on a la description pour l'écran, en RVB, on a la description CMGN, on a la description pantone, s'il y a besoin, quelle est la couleur de repli, si jamais on est con noir et blanc, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Est-ce que c'est du noir, est-ce que c'est blanc, est-ce que c'est de la réserve, etc. Et puis, les fichiers, ils sont soit sur le serveur, généralement, d'ailleurs, pour ne pas s'embêter à aller à chaque fois sur le serveur, on en fait une copie, le logo a changé, on ne l'a pas vu, etc. Et donc, ça crée des problèmes de cohérence de marque sur le long terme. Je pense qu'on a tous vécu ça. De ne pas utiliser la dernière version, de faire des modifications sur une version, et penser que tout le monde a en tête les modifs, alors qu'en réalité, non, chacun a en tête ses versions. Exactement. Et c'est ça, c'est un des gros problèmes, en fait, c'est un des gros problèmes historiques. L'idée, en fait, des bibliothèques Creative Cloud, alors là, je mets deux grands types de bibliothèques, mais en fait, on a plusieurs types de bibliothèques, juste aussi pour rappeler, les bibliothèques Creative Cloud, donc, comme vous pouvez le voir, on va les retrouver, je pense que vous le savez, mais pour ceux qui seraient un peu nouveaux sur la chaîne, ou nouveaux sur cette notion, les bibliothèques Creative Cloud, c'est ce genre de panneau que vous voyez, qui va être disponible dans tous les logiciels Adobe, ce qui fait que, en fait, c'est des ressources partagées entre mes logiciels, pour moi, ou entre mes deux ordinateurs, juste pour le rappel, on a le droit à deux activations, pour être précis, pour être précis, pour les logiciels, donc, du coup, ça me permet de récupérer mes éléments, où je sois, dans n'importe quel logiciel, sans avoir besoin de faire un export spécifique, pour tel ou tel logiciel. Donc, ça, c'est déjà ça. Donc, le type de bibliothèque, la typologie de bibliothèque, on peut avoir des bibliothèques fourre-tout, pour soi, par exemple, mes brosses Photoshop que j'utilise le plus, mes effets de calque Photoshop que j'utilise le plus, ou des couleurs, une palette de couleurs, qui est ma palette, que j'utilise le plus souvent, comme point de départ. Donc, ça, c'est des bibliothèques personnelles, de projets, un petit peu fourre-tout, pour stocker très rapidement, et utiliser des éléments de démarrage, assez rapidement. Et puis, on a les bibliothèques, ce que j'appelle, justement, des chartes graphiques dynamiques. Donc, là, c'est les bibliothèques de marque, et c'est ce sur quoi on va se focaliser aujourd'hui. Où là, finalement, ce qu'on va mettre dedans, c'est ce qui est décrit dans la charte graphique. Juste pour montrer, par exemple, une charte graphique, alors là, l'illustration que vous voyez, c'était l'ancienne charte graphique Altura, mais je vais vous montrer la nouvelle, en fait, charte graphique Altura. Donc, une charte graphique, ça se présente généralement comme ça. Encore une fois, c'est une de démo, on a la marque, alors ça décrit quand même des choses qu'on n'aura pas dans la charte graphique dynamique, quelles sont la mission, le ton des messages, de l'écrit, mais on va avoir, effectivement, comme on l'a vu, les couleurs, etc., qui vont apparaître, les couleurs secondaires, on peut avoir des informations d'accessibilité, on peut avoir des informations sur les polices utilisées, les fontes, sur les logos, quelle est leur zone, quelle est leur appart, quelle est la taille, etc., les variantes, les variantes d'icônes, et puis on va pouvoir, voilà, donc on va avoir tout un tas de choses qui sont décrites ici. Mais encore une fois, et on peut avoir aussi des chartes graphiques qui vont être dites spécifiques à un médium, par exemple, là, ce dont on va parler, c'est un événement fictif, interne, de l'entreprise, un gros événement, online et en présentiel, sur tout ce qui est au niveau ressources humaines, aussi bien les trainings, tout ce qui est santé, tout ce qui est, voilà, et donc ils font une sorte de journée descriptive, et donc on va créer du matériel pour eux, d'accord, donc ça c'est le truc. Mais là, par exemple, il y a une charte graphique spécifique pour, en fait, les bannières publicité. Et les bannières, par exemple, on reviendra dessus, voilà, il y a une bannière type, voilà comment on est, il y a tout un tas de descriptions, on a les couleurs spécifiques à cette bannière, on a les polices utilisées, les espassements entre les titres, en fonction de la taille, de l'approche, enfin, bref, et puis, voilà, quels sont les espassements, etc., etc. Et ça, généralement, parfois, une entreprise va passer par une agence externe, et puis c'est une nouvelle agence externe, où c'est pas pour taper dessus, mais c'est un stagiaire, et du coup, il est nouveau sur le dossier, et finalement, on va devoir réinterpréter, en fait, cette charte graphique. On la réinterprète, et puis ensuite, il y a des allers-retours, il y a quelqu'un peut-être, chez le client, qui dit, ben non, en fait, vous avez mal interprété, c'est pas la bonne version du logo, c'est pas, etc., etc., je vois Franck qui fait ça, parce que j'ai remis la caméra, parce qu'on a tous connu, je pense que là, il n'y a pas de souci, et du coup, c'est des pertes de temps, c'est des allers-retours, ça épuise, parce qu'à chaque fois, on a l'impression, on ne se comprend pas. Donc voilà, donc ça, c'est vraiment, en fait, ce qu'il faut comprendre, et puis vous voyez, ben voilà, les logos, en fonction de tel et tel placement de bannière, ils sont pas exactement le même endroit, ils ont pas le même, la petite zone que vous voyez, en, comme dire, en rose, c'est les zones où il ne doit pas y avoir d'éléments qui touchent, et les espacements, bref, ce qu'on voit, c'est vraiment compliqué, en fait, de tenir, et de bien réussir à avoir cette charte en tête. Donc si on revient sur ça, donc ça, c'est ce que j'appelle les bibliothèques de chartes graphiques dynamiques, d'accord ? On va voir comment les créer, comment partir de cette charte graphique statique, et en faire une dynamique. Et donc pour finir le petit tour d'horizon de type de bibliothèque, il y a des bibliothèques dites de projet, ce que j'appelle de projet ou de campagne, où là, finalement, c'est tout ce qui ne va pas là-dedans, parce qu'encore une fois, les logos de la marque, ils vont être, ils vont venir présents dans toutes les campagnes quasiment, et comme les couleurs de base. Donc on va pas s'amuser à les dupliquer dans chaque projet, on va les garder à une seule, à un seul endroit, et par contre, tout ce qui est spécifique à un projet, à une campagne, etc., on va le mettre dans des bibliothèques spécifiques. Donc ça, c'est l'idée. Maintenant, les bibliothèques aussi, il y a une quatrième catégorie qu'on pourrait faire, c'est un petit peu quand vous allez sur Adobe Stock pour faire des recherches d'images, de photos, de vidéos, et vous pouvez mémoriser tous ces contenus-là dans une bibliothèque. Alors c'est quand même un projet contenu, mais ça peut être aussi, ça peut servir de ce qu'on appelle de lightbox, dans les places de marché de contenu, c'est l'endroit où vous stockez tous les éléments, où vous pouvez le partager avec quelqu'un pour qu'il vous donne ce qu'on va faire et donc aujourd'hui on se concentre sur les charts graphiques dynamiques. Est-ce qu'il y a des premières questions ? Pour l'instant, pas de questions. Tout le monde est studieux, tout le monde est là et écoute en silence. Si vous avez des questions, effectivement, n'hésitez pas sur le chat. Par rapport à ce qu'on est en train de découvrir sur la première partie du sujet, est-ce que vous êtes tous à l'aise sur ce sujet-là ? Dites-nous, je retransmettrai à Stéphane, si vous êtes débutant sur la partie graphisme maquette ou si vous vous sentez plus à l'aise, donc entre 0, 50 et 100%. Comme ça, on va, voilà, s'il y a du détail à donner, on donnera, mais qu'on comprenne un petit peu mieux. Je pense que tu peux y aller. Ok. Et donc, voilà. Et après, les types de contenus qu'on met dans les bibliothèques, je pense que tu as déjà couvert ça dans d'autres. On met des images, vecteurs, pixels, style de calque, c'est pas... C'est aussi parce qu'on avait commencé juste avec les images, photos, vecteurs, les couleurs et si je me souviens bien, les pinceaux. Et petit à petit, on a rajouté plus de contenus, plus de ressources graphiques, en fait, au fur et à mesure. Et donc, on va essentiellement parler, finalement, des styles de caractères, paragraphes, des images, donc tout ce qui est écrit, finalement, dans un charte graphique. Voilà. Donc ça, je passerai rapidement. Et juste avant, quand même, comme ça, on aura vu tous les fondamentaux au début, on a rappelé tous les fondamentaux. une bibliothèque, en fait, Creative Cloud, le gros avantage, c'est pour vous, en fait. C'est-à-dire que, par défaut, quand vous créez une bibliothèque, allez partager parmi tous vos périphériques. Vous avez un téléphone portable, un Android ou un iPhone, vous avez une tablette, vous avez un ordinateur de bureau, vous avez un portable, vous avez même un navigateur web, je vais chez Franck, je n'ai pas mon ordi, hop, je me log, etc. et finalement, je récupère mes contenus où que je sois. Donc l'intérêt, c'est du moment où vous êtes identifié avec votre email associé à votre compte, vous avez accès à vos contenus et c'est partagé entre tous vos logiciels, comme on le disait tout à l'heure. Et puis après, on peut collaborer de différentes manières. Alors, j'ai laissé collaborer, maintenant ça s'appelle inviter dans les logiciels, mais on trouve encore des petites scories à droite et gauche, donc j'ai laissé collaborer. Donc dans la collaboration au sens large, il y a inviter, inviter à collaborer, en gros, et partager. Donc j'aime bien toujours rappeler ça parce qu'on va voir surtout, il y a des choses assez importantes par rapport à la diffusion de cette bibliothèque après. Donc collaborer, on va se concentrer d'abord sur inviter. Inviter, c'est quoi ? J'ai ma bibliothèque, elle est faite, elle est validée, et je vais la partager avec des collaborateurs. Donc imaginons, par exemple, que Franck et moi, on soit en charge de cette bibliothèque de marque, de cette charte graphique. Donc il faut toujours, la bonne pratique, c'est quand même d'avoir toujours un minimum deux, trois personnes. Souvent, sur le graphique, on n'est pas tout seul à travailler dessus, sauf si on travaille en tant que externe. Si on est hyper fort, mais en général, c'est un travail d'équipe. Exactement, c'est un travail d'équipe et puis, il y a aussi des congés à prendre, donc il faut bien que quelqu'un puisse aussi, voilà, back-upé. Donc du coup, voilà, la première chose, c'est qu'on va avoir des collaborateurs sur lesquels, au moment où j'invite, on va regarder dans quelques instants, on regardera à la fin, on rappellera comment on partage, mais au moment où je partage, par exemple, je t'invite sur ton email associé à ton compte Adobe et j'ai la possibilité à ce moment-là de dire que tu as le droit de modifier. Et donc, tu auras comme moi le droit d'ajouter, de supprimer ou de modifier les contenus. D'accord ? Parce que tout simplement, on est en charge. Alors souvent, on dit, oui, mais on ne peut pas bloquer certaines choses. Je dis, non, c'est exactement comme sur un serveur maintenant. Sur un serveur, d'ailleurs, on n'a pas de sécurité, c'est tout le monde a le droit de copier et tout le monde peut foutre le bronx. C'est le terme technique dans le motier. Là, c'est pareil, sauf que là, on va être peu. Ceux qui sont responsables. D'accord ? Donc, c'est pareil. D'accord ? Du coup, même principe ici. Et puis, pour les autres, on peut simplement les inviter en, ça s'appelle lecture seule, mais je préfère dire en usage seule. Parce que concrètement, c'est ça. C'est que la bibliothèque va être synchronisée du moment où j'invite. Imaginons, je sais qu'il y avait Delphine, Thierry, je vois des noms, j'ai retenu. Imaginons qu'eux, ils doivent l'utiliser. Je les invite sur leur email et je vais les mettre en droit de lecture. Et à ce moment-là, ils vont avoir la bibliothèque de contenu qui va être synchronisée, ils vont pouvoir utiliser, consommer les contenus dans leur fichier source, mais ils ne pourront absolument pas ajouter, supprimer, modifier. S'ils ont besoin, ils demandent aux personnes qui sont en charge de la bibliothèque d'ajouter le contenu qui lui manque. Par exemple, je sais que dans le print, souvent, il y avait une version du logo noir à 100%, mais parfois, on pouvait avoir pour des grands espaces, le soutien chaule, le soutien à froid, et ça, généralement, par les gens qui font la marque, c'est toujours oublié. Ça dépend de quels gens, certains. Exactement. Il y a des gens où. Mais bon, j'ai dit, voilà, juste pour info, il manque toujours techniquement, il y a toujours des versions, en fait, du logo. D'accord ? Donc là, il faut demander aux personnes en charge de les rajouter. Donc voilà, ça, c'était juste pour dire, donc du coup, vous pouvez l'utiliser. Et pour des choses comme les images, vecteurs ou pixels, le gros avantage aussi, c'est que, par exemple, imaginons un logo ou un icône, si vous modifiez en tant que responsable, franco-moins, ça se mettra à jour dans tous les fichiers sources, dans tous les fichiers de travail, en fait, dans lesquels l'élément est utilisé. Donc ça, c'est extrêmement important en termes de consistance de marque. Super. Donc voilà. J'ai eu une micro-question, mais à laquelle j'ai répondu, de Yves, qui me demandait si quand on n'est pas connecté à Internet, est-ce qu'on pourra alimenter nos bibliothèques ? Oui, dans ce cas-là, ça marche hors ligne, en fait, tout simplement. Ça s'alimente, elles sont quand même partagées, en fait, depuis le local, sur tous les logiciels de cette machine. Et maintenant, du moment où on se connecte, à partir de ce moment-là, il y aura une connexion qui va permettre de renvoyer vers le serveur pour, si on a un deuxième ordinateur, si on veut partager la bibliothèque avec quelqu'un d'autre, etc. Et on parle bien des assets, on parle bien des fichiers, mais pour l'instant, c'est parce que je rebondis sur une question de Cosmo Kit Kat, qui me dit, j'ai un PC, un Mac, sur le même abonnement, est-ce que j'ai moyen de retrouver le même espace de travail entre les deux terminaux ? Par exemple, les réglages, les favoris d'Enbridge, les espaces dans InDesign, Illustrator, Photoshop ? Alors non, pour l'instant, le seul à faire ça, c'est Photoshop. Et on tâche de fond à utiliser la bibliothèque pour faire ça, si vous activez la préférence, c'est le seul à pouvoir le faire, c'est-à-dire, il va synchroniser les paramètres entre vos périphériques, mais vous pouvez quand même avoir un espace de travail différent de l'un à l'autre. Donc non, pour l'instant, en tout cas, il n'y a que Photoshop qui permet de faire ça partiellement. pour répondre à la question. Merci. Et pour terminer, du coup, il y avait invité, du coup, et il y a une autre qui est intéressante, et vous allez voir pourquoi je vous en parle, surtout par rapport justement à une charte de la file dynamique, c'est l'option partager. Partager, par définition, c'est partager un lien web avec quelqu'un. Donc en gros, on va consulter, c'est l'espace du haut, consulter, c'est-à-dire que, par exemple, un chef de projet qui n'a pas forcément les logiciels, qu'on n'a pas besoin, mais qui veut juste voir où en est l'avancement de la charte graphique, valider les éléments. Donc dans ce cas-là, on fait partager, on va obtenir un lien public, les fameuses URL publics, qui ne sont pas indexées par Google, il faut avoir l'adresse spécifiquement pour y avoir accès. Et bien à partir de ce moment-là, les personnes vont pouvoir voir l'avancement et rafraîchir sur le navigateur, la page, et à chaque fois qu'il y a des nouveaux contenus, ils le font. D'accord ? Très simple. Maintenant, il y a deux options que l'on peut cocher au moment du partage. il y en a une qui s'appelle télécharger une copie et une autre qui s'appelle suivre. Télécharger une copie, c'est assez simple. Imaginons justement, vu qu'on parle de charte graphique, que la charte graphique actuelle, par exemple d'Altura, eh bien on demande à une agence externe de faire un rebrandi, c'est-à-dire de refaire un refresh sur l'élément. Donc dans ce cas-là, on ne va pas lui donner un accès en modification à notre bibliothèque, on l'utilise encore, tant que la nouvelle campagne n'est pas validée. Eh bien dans ce cas-là, on va pouvoir lui donner un lien de copie. La personne va avoir un bouton copier qui va apparaître sur la page web et elle pourra juste copier, donc une copie complètement indépendante de la nôtre, basée sur la nôtre, mais complètement indépendante sur laquelle elle aura tous les droits de modification. Elle modifie, à la rigueur, elle nous refait un lien de consultation pour qu'on puisse valider les éléments et une fois qu'on a validé, eh bien elle nous redonne un lien de téléchargement ce qui nous permet d'intégrer une nouvelle bibliothèque en fait, bien dans notre projet, etc. D'accord ? Donc ça, assez simple. L'autre, c'est suivre. Alors suivre, j'aime beaucoup. Alors c'est pas ce que font en fait les marques que je vais vous citer, mais imaginez des marques comme Facebook, Twitter, elles ont toutes généralement un espace de brand, ce qu'on appelle un brand toolkit, un brand portal, où on va pouvoir télécharger en fait le guide et les logos, les éléments, etc. Les logos Twitter, les éléments, pour pouvoir faire de la communication. C'est normal, c'est des réseaux sociaux, énormément, des milliers et des milliers et des milliers de gens vont utiliser en fait ces logos. Mais au passage, si on prend le cas de Facebook, par exemple, il y a encore beaucoup de logos bord arrondi, glossy, alors que maintenant, c'est rond, c'est même plus avec bord arrondi, etc. Donc, il y a un problème de consistance de marque. Donc, au lieu de proposer un téléchargement uniquement, il pourrait très bien mettre un lien, qui serait le lien justement Creative Cloud de la bibliothèque. Et donc, le lien de follow, c'est quoi ? C'est exactement la même chose que ce que l'on a vu, je remonte d'un niveau, c'est-à-dire partagé avec des utilisateurs, mais sauf qu'on n'a pas besoin d'inviter spécifiquement ces milliers d'utilisateurs sur leur email. Ils peuvent décider eux-mêmes de cliquer sur le bouton suivre. Mais ça sera exactement le même comportement, ils ne pourront pas ajouter, supprimer, modifier. Et si la marque, on prend le cas de Facebook, par exemple, ou de Twitter, met à jour son logo, le logo va se mettre à jour partout et l'utiliser dans les fichiers sources. Et donc, en termes de consistance de marque, vous pouvez imaginer le gain que ça se fait. Alors, je parle de réseaux sociaux, mais maintenant, de plus en plus aussi de marques, eh bien, donnent aussi leur logo de base pour l'écran, en fait, parce qu'ils ont des marques que les gens, ben, t'as un logo qui ne souhaite pas à jour. Les gens ont les mauvaises versions, pas propres, les partenaires, etc. Donc, de plus en plus de marques, au lieu de ne pas donner toutes les versions techniques des logos, etc., mais vont donner souvent les sels qu'il faut mettre sur les réseaux, sur les éléments. Donc, ce n'est pas uniquement, finalement, les réseaux sociaux, même si ça a commencé par là. Mais c'est quelque chose qui est assez important, je pense, d'avoir aussi sur un portail pour éviter que les gens, de toute façon, s'ils ont besoin de mettre sur des slides vos logos, ils vont les mettre. Mais malheureusement, vous ne comprenez pas. On pense à des événements, par exemple, ou des cartes de visite ou autres, et vous vous retrouvez avec le mauvais logo ou l'ancienne version. J'ai une question de bref de jeu concernant les assets placés dans les bibliothèques. Est-ce qu'ils sont stockés dans le même espace cloud que les fichiers synchronisés Creative Cloud Files ? Alors, c'est la même infrastructure, on va dire, mais ce n'est pas du tout la même chose. C'est-à-dire que, oui, c'est bel et bien des serveurs Adobe, mais les fichiers, c'est vraiment quelque chose à part. Et les assets, les composants, parce que, par exemple, une couleur, ce n'est pas un fichier qu'on pourra trouver. C'est juste un petit bout de texte qui donne l'information de la couleur. Oui, d'ailleurs, si on revient effectivement là-dessus, quand on revient sur ça, voilà, il y a des images, les vecteurs, tout ça, bien sûr, c'est un fichier. Les modèles de documents, c'est un fichier, mais par exemple, une animation, un symbole, animate, une couleur, un style de paragraphe, de caractère, c'est de la description, en fait. Donc, voilà, oui, c'est stocké, mais pas forcément sous forme de fichier. Donc, Bibliothèque Creative Cloud, finalement, c'est quoi ? C'est des contenus avec, bien sûr, des images, avec des identifications uniques, et aussi, des manifestes et des fichiers XML qui décrivent, en fait, tous les éléments. Donc, ça, c'était ce que je voulais, voilà, je vérifie, mais normalement, c'est ce que je voulais vous montrer, voilà, sur les éléments. Et oui, et dernière chose, et ces bibliothèques, ce qui est important quand on parle de bibliothèques de marque, c'est que finalement, elles sont énormément intégrées. Elles sont intégrées dans des outils de gestion de projet, comme vos emails, bien entendu. Elles sont intégrées dans Microsoft Teams, elles sont intégrées dans Slack, ok, donc il suffit juste d'aller sur chacune de ces solutions, sur leur portail d'extension, d'ad-in, etc. Elles sont dans PowerPoint, elles sont aussi dans Microsoft Word, dans Google Slide, anciennement appelé G Suite, mais ça s'appelle Google Workspace Now, maintenant. Elles sont aussi dans des solutions de semi-autométimisation de flow, en fait, comme Zapier ou Microsoft Power Automate, c'est ce qu'on appelle du no code, il n'y a pas besoin de coder, contrairement à des API, on a aussi des API, et elles sont, ah, j'ai oublié de changer le logo, elles sont aussi dans le Creative Cloud Express, aussi intégrées pour travailler avec d'autres personnes qui ne sont pas à l'intérieur, par exemple, qui ne sont pas des créatifs. Le fameux Adobe Express. Voilà. Ok, donc voilà, je l'ai changé sur une autre version de slide, mais pas sur ce, je n'ai pas eu le temps de... Je le note pour plus tard, on se le garde sous le coup de remplacer ce logo. Donc voilà, donc ça c'était pour vous donner un truc, donc c'est extrêmement... et puis on a ce qu'on appelle des API, des SDK Software Developer Kit, c'est, voilà, donc toute personne ou toute solution peut, s'ils le veulent, bien s'intégrer avec nos bibliothèques. Bon voilà, donc ça c'était juste pour, voilà, commencer vraiment à présenter un petit peu, bon ça fait déjà un petit moment, mais c'était vraiment pour bien vous montrer comment ça fonctionne. Maintenant, comment ça fonctionne ce genre de bibliothèque ? Eh bien voilà. Là, par exemple, j'ai ma bibliothèque Altura, je vais vous en montrer deux comme exemple, j'en ai fait une aussi pour moi, avec par exemple tous les logos Adobe, on voit qu'on a des dossiers, on a des sous-dossiers, alors perso, je vais vous donner aussi des petits trucs, astuces que moi j'utilise. Perso, je mets toujours en capital, en tout majuscule, le dossier principal et comme ça, je vois bien les hiérarchies, en fait, même s'il y a un décalage. Et puis à l'intérieur, je vais mettre différents éléments. Par exemple, ici, j'ai mis Adobe Logo for Screen. Désolé, je mets toujours en anglais. Alors, je mets plus, au tout début, je mettais RGB, enfin, RVB, CMJN dessus. Du moment où maintenant, vous avez vu que cette bibliothèque, elle peut être partagée avec quelqu'un qui va l'utiliser dans Word, ça veut dire que ce n'est pas un technique. Ça veut dire écran ou impression. C'est plus clair, ça parle plus. Exactement. Donc, du coup, on va pouvoir créer des dossiers, simplement en cliquant sur le bouton en bas, je ne vais pas vous en créer une sur mesure là, on va regarder juste des petites choses. On peut créer un dossier comme ceci, glisser les éléments dedans, c'est aussi simple que ça. Et puis, pour ajouter des éléments, on sélectionne un élément, la couleur de fond, la couleur de contour, on dépose un élément vectoriel d'illustrator, un calque Photoshop, voilà, c'est assez simple à enrichir. Vraiment, je m'intéresse plutôt à la notion de shape graphique dynamique plus qu'à qu'est-ce qu'on peut mettre comment. Mais je vous montre juste ce qui est intéressant. Ce qui est intéressant aussi, c'est que lorsque l'on a un élément, alors je vais essayer de regarder un élément où je n'aurais peut-être pas mis de description, alors malheureusement, j'en ai mis un petit peu partout. normalement, depuis le temps, je pense que tu as tout décrit. Non, je ne pense pas dans les images, par exemple ici, le gradient, voilà. En fait, sur n'importe quel élément, que ça soit une couleur, que ça soit une vidéo, vous pouvez faire un clic droit. Et donc ça, pour moi, c'est la bonne pratique quand on parle de chartes graphiques dynamiques. Pourquoi ? Juste aussi pour revenir, si on revient encore sur une chartes graphiques, c'est que parfois, le logo, on a, par exemple, si on prend un logo, on a aussi son usage qui va nous être donné, alors plutôt sur celui-ci. Voilà. Ici, on va avoir des informations d'usage. par exemple, ce n'est pas le cas ici, mais dans la charte graphique Adobe, par exemple, le logo, dans la charte graphique, il nous est dit que la largeur est égale à ce qu'on appelle 1x, une unité, et qu'il faut qu'il y ait un bord tournant que rien ne touche à ce logo, à 0,5, la moitié de cette valeur, d'accord ? Tout autour. Et bien, ça, du coup, par exemple, même si j'ai pu stocker le logo, en fait, dans ma charte graphique dans ma bibliothèque Creative Cloud, la description, elle est toujours, en fait, dans la charte papier ou la charte PDF. Et bien là, en fait, ce que l'on peut faire, c'est pour ça que je vous montre aussi celle à devis, c'est que moi, j'ai mis ça ici dans les descriptions. Si vous regardez, je passe en survol, et c'est une couleur rouge, la version primaire du logo, et j'ai mis que la largeur est égale à 1x, etc. Donc là, en fait, comment on fait ? Alors, pour ajouter, quand vous n'en avez rien, vous faites clic droit et vous faites simplement ajouter une description. Et là, vous avez 130 caractères pour résumer, en fait, l'usage, les éléments. Par exemple, si c'est, par exemple, un logo, alors là, je vais dire, voilà, dégrader, je vais mettre gradient, ici, gradient, et parfois, je vais me servir de cette zone aussi pour mettre, par exemple, RGB, si c'était un logo RVB ou une couleur RVB. Alors, pourquoi je fais ça ? Parce qu'on peut très bien tout mettre dans le nom des fichiers, mais au bout d'un moment, les noms, ils sont un peu écourtés, on ne voit plus rien. Donc, je vais mettre dans l'information principale dans le nom du fichier et je vais mettre, je vais me servir de cette zone pour pouvoir mettre des mots-clés. Alors, j'ai mis un petit hashtag par réflexe, mais on n'est pas obligé. Et à partir de ce moment-là, ce qui est intéressant, c'est que je peux chercher dans cette bibliothèque ou dans toutes les bibliothèques, au passage, je peux chercher gradient et voilà, et si je fais RGB, voilà. Ce sera exactement sur celui que tu as demandé. Voilà. Donc, c'est ça aussi qui est intéressant, c'est qu'il va chercher dans les noms de fichiers et dans cette description. Alors, question que j'ai souvent et c'est une feature request que j'ai faite, une demande de nouveauté que j'ai faite, déjà il y a un bouton sur lequel d'autres ont voté, mais pour l'instant, ce n'est pas là si ça cherchait dans les métadonnées. Donc là, j'anticipe la question, non malheureusement. Donc, c'est pour ça que j'utilise cette zone-là pour faire comme si c'était les métadonnées. Alors, dans la session qui nous disait mais est-ce que du coup, tous ces éléments, parce que là, tu nous mets des logos, tu nous mets des images, tu nous mets des choses qui peuvent prendre du poids, est-ce qu'ils sont décomptés de l'espace Creative Cloud et comment est-ce qu'on peut connaître le poids de chacun de ces éléments ? Alors, déjà pour le poids de chaque élément, on ne peut tout simplement rester en survol et il y a le poids qui est indiqué. D'accord ? Donc ça, chaque élément, on peut savoir rien qu'en passant en survol. Maintenant, si je voulais vraiment voir le poids de ma bibliothèque, alors c'est pareil, ça fait partie des bonnes pratiques que je voulais prendre, donc du coup, je l'anticipe, je vais le dire maintenant. Quand vous êtes dans une bibliothèque, alors je vais prendre l'autre, par exemple, parce que voilà, celle-là, je l'ai déjà, je vais prendre celle-ci. Eh bien, vous pouvez passer par le menu local, le menu burger, c'est ce que tu m'en appelles, et vous pouvez exporter. Donc on va faire exporter, hop là, je vais mettre ça là-dedans. Et généralement, ce que je vais faire personnellement, c'est de temps en temps, quand il y a eu des changements, eh bien, on va rajouter, et moi, je mets toujours 2022, donc 05, 06, voilà, quand même ça, je sais que c'est la sauvegarde, hop là, ici. Et là, dans ce cas-là, je vais simplement pouvoir regarder le poids, parce que finalement, c'est quoi ce point CClib ? C'est un zip, avec du manifeste à l'intérieur, avec toutes les informations, les informations aussi, de rangement, de groupe, d'annotation, une sorte de zip, en fait, ici, que je peux archiver. D'accord ? Donc dans ce cas-là, je regarde juste le poids de ce zip. Sinon, c'est simplement sur mon compte, dans mon compte Creative Cloud, vous avez la possibilité, ici, de voir, alors, de voir votre quota, ici, tout simplement, utilisé. Niki échange avec nous sur le fait. C'est le quota global, juste pour un, pour rappel, mais ici, c'est le quota global. Oui, oui, Niki échangeait avec nous, justement, sur le fait, parce que tu as présenté les intégrations, notamment dans PowerPoint et autres, qu'elle n'avait pas vues, et donc, je lui rappelle qu'il faut installer une extension dans PowerPoint, et je vais vous remettre, pour Niki et pour les autres, un petit lien d'une session qu'avait donnée Stéphane sur l'intégration des bibliothèques dans un écosystème type entreprise, sur lequel, justement, ces outils-là sont vraiment très demandés, et il y a plus de détails sur ces sujets. Et donc, voilà, en fait, vous voyez ici, voilà, je l'ai, et pour l'installer, vous allez dans insertion, où vous passez par le menu, mais voilà, je préfère passer par insertion, parce que quand vous allez sur PowerPoint en ligne, la version web, ce n'est pas dans les menus, c'est uniquement par insertion. Donc, dans la rubrique insertion, vous avez téléchargé des compléments, et vous allez sur le store, alors moi, mon compte est géré par mon entreprise, donc dans mon store, je ne vais pas pouvoir le chercher, et moi, c'est disponible, et c'est mis à disposition par nos IT. Donc, ça, c'est le truc entreprise, mais en gros, ici, vous trouverez tous les add-ons, vous cherchez Creative Cloud, et vous faites ajouter. C'est tout ce qu'il y a à faire. Voilà, donc ça, c'était pour montrer, et à partir de là, du moment où je suis là, j'ai besoin, par exemple, d'un logo ou d'un élément, et bien, hop, voilà, donc là, j'ai ma bibliothèque, bien sûr, il faut s'authentifier, la première fois. Alors, aussi, une question qu'on pourrait avoir, c'est juste une petite parenthèse, pour ceux qui sont dans des grosses entreprises, ils ont ce qu'on appelle le Creative Cloud entreprise, c'est, dans ce cas-là, en fait, tous ceux qui n'ont pas Creative Cloud peuvent avoir un abonnement, ce qu'on appelle gratuit, ce qui correspond finalement à n'importe quelle personne peut aller chez Adobe, créer un compte gratuit. Créer un compte Adobe ID, et c'est juste un identifiant au sein de l'entreprise, pour accéder aux ressources. Sauf que dans une grosse entreprise, où on a des IT, on a des sécurités particulières, etc., un Adobe ID, enfin, créer son propre identifiant, c'est pas dans les règles de sécurité, où il va y avoir, par exemple, du single sign-on, c'est-à-dire, une authentification, etc., et bien là, dans ce cas-là, vos responsabilités informatiques, dans l'admin console, l'espace qui sert à gérer les licences, etc., peuvent créer des comptes gratuits, avec le niveau d'identité et de sécurité qu'ils veulent, pour les utilisateurs, par exemple, du marketing, les commerciaux, qui ont besoin d'utiliser ces bibliothèques. Donc ça, c'est une petite précision au passage, ça fait partie des choses que les entreprises vont avoir, en plus. Et donc voilà, si je viens ici, et que j'ai besoin du logo, il suffit simplement, par exemple, que je prenne ce logo, que je passe clic droit, et importer le graphique, voilà, et j'ai mon logo qui apparaît ici, directement. Et tu me confirmes quelque chose qui n'a pas évolué encore, c'est bien, c'est statique ça. C'est-à-dire que le logo, il est chargé une fois. Oui, exactement, si j'ai besoin, et ça ne sera pas comme dans les restes des logiciels, et aussi dans les choses aussi, c'est que, par exemple, dans PowerPoint, seules les images, en fait, vecteurs ou pixels sont disponibles, mais pas les couleurs, pas les éléments, alors que dans Word, on peut mettre les couleurs, les styles de paragraphes et de caractères. Mais ça, c'est des limitations des software, des différents logiciels de Microsoft. On n'a pas la souplesse d'un InDesign, quand même. Non, c'est des choses, on travaille beaucoup avec eux, donc c'est des choses, mais en tout cas, pour l'instant, on est limité par ça pour avoir une intégration même des couleurs. J'aimerais bien avoir les couleurs. Dans Word, oui, mais pas dans PowerPoint, pour l'instant, comme les styles de paragraphes et de caractères. Alors, ceci dit, la manière dont toi, tu as travaillé avec la description en plus fait que ça devient beaucoup moins gênant, puisqu'on a la valeur de chaque couleur qui est en description au survol, et du coup, on n'est pas complètement perdu, on n'est pas complètement livré à soi-même. Ça demande un petit apprentissage, un petit travail, mais ça va simplifier la vie de beaucoup d'utilisateurs, je pense. Oui. Donc, du coup, il y a ça. Alors, bien entendu, puis souvent, une question, c'est, en fait, ce qu'on va mettre ici, finalement, pour du PowerPoint, je finis cette parenthèse, c'est que généralement, il va y avoir un modèle PowerPoint qui va être fait, c'est-à-dire avec les fonds de diapositives, avec tous les éléments, etc. Là, l'intérêt de ce genre de bibliothèque, c'est, par exemple, si je dois faire, par exemple, une diapositive, alors, je vais faire un exemple faire une diapositive où je dois parler des différents logos, de différents logiciels Adobe, par exemple, là, je peux très bien faire, hop, un corporel graphique, on va parler du design, un corporel graphique, on va parler de... Alors ça, par contre, ça m'embête qu'à chaque fois, il arrête... Ah oui, je viens de voir la... Hop là, ici, et ainsi de suite. Donc, voilà, et arrêtez de me proposer des suggestions, merci. Et puis voilà, imaginons, et bien là, du coup, je vais pouvoir avoir les différents éléments dans mes slides que je vais pouvoir redisposer pour pouvoir parler des logiques, des hémographiques. Donc, j'ai accès aux vraies ressources directement ici. Ça va ? Nickel, ouais, tout le monde est ravi, et Niki te remercie de cette parenthèse. Avec plaisir. Alors maintenant, en fait, donc voilà, on voit déjà qu'il y a pas mal de choses, pareil aussi, une petite chose que j'ai pas forcément montré, hop, qu'on va faire là tout de suite, hop, je vais prendre juste directement, bien entendu, j'active, quand je disais que c'était dynamique, c'est-à-dire que, hop là, c'est une faille, oui, c'est normal, ça c'est un bug utilisateur, voilà, voilà, quand je clique ici, vous voyez qu'il m'importe directement la couleur, ici, donc moi j'avais importé des couleurs globales, donc elles y sont. C'est pareil, il y avait un bug pendant pas mal de temps, et là j'étais super content de découvrir que, en fait, quand vous avez, vous savez qu'il y a un petit triangle ici, mais pas de point, ça veut dire que c'est une couleur dite globale, ok, dans l'illustrateur. Ici, par exemple, il n'y a pas de triangle, c'est une couleur classique, il n'y a pas la case globale. Mais quand vous avez un ton direct, un pantone par exemple, la case est cochée, c'est grisé, et il y a un petit point noir, donc ça, ça veut dire que c'est une encre supplémentaire, un ton pantone, d'accord ? Mais maintenant, avant que vous mémorisiez ici, via ce petit bouton, un pantone ou une couleur globale, il est considéré comme un pantone. Ce n'est plus le cas. La bibliothèque fait bien distinction que c'est une couleur globale ou que c'est un pantone. Et ça, moi, j'attendais ça depuis très longtemps. Donc j'en suis extrêmement heureux. Voilà, je passe des petites infos au passage ici. Donc du coup, c'est super pratique parce que, alors, quelle est la différence aussi ? J'aime bien aussi, alors, on va peut-être rappeler la différence entre une couleur globale et une couleur non globale, juste aussi pour le rappeler. Ici, si je prends un dégradé, que je vais mettre un dégradé linéaire, je vais mettre dans mon dégradé, hop là, dégradé, je disais, hop, je vais mettre, par exemple, cette couleur globale ici et cette couleur non globale ici. Voilà. Et bien, c'est que partout où je peux mettre cette couleur, si je double-clique sur la couleur jaune, ici, qui n'est pas globale, je peux faire aperçu, je peux faire tout ce que je veux. En fait, ce n'était qu'une couleur qui m'a servi de référence. il n'y a absolument pas de lien avec les objets sur lesquels elle a été appliquée, alors qu'une globale, du coup, va être, bien entendu, liée. D'accord ? Et en plus, quand je regarde, par exemple, sur une couleur, juste couleur ici, ici, j'ai toutes les variantes, alors que quand je prends une couleur globale, elle agit de manière globale et je peux agir sur sa teinte pour faire des tramées, par exemple, de cette manière. On pense à de la sérigraphie ou à des usages où on a juste quelques valeurs du logo ou quelques valeurs de la couleur, mais on ne va jamais changer la teinte réellement. On garde... Exactement. On la descend simplement, on la trame, sur le papier, ça serait dû tramer. Donc ça, c'était juste pour le petit rappel. Et donc ça, c'est... Et du coup, justement, pour les chartes graphiques, c'est important parce que quand je mettais une couleur globale, quand je cliquais, par exemple, dans le design, il me donnait un panteau, donc une roncre supplémentaire, ce qui ne sait pas du tout ce qu'on en voulait. Donc là, maintenant, du coup, on peut réellement être granulaire dans les couleurs que l'on met ici. Alors voilà. Donc ça, c'est ce que je voulais montrer. Maintenant, j'ai mis d'autres choses. J'ai mis aussi des... Comment dire ? Des styles de calques, de Photoshop, j'ai mis d'autres éléments. Donc il y a tout un tas de choses. Et surtout, ce que je voulais vous montrer, alors il y a de la vidéo, c'est qu'on a aussi la notion de template. Si on revient sur cette charte graphique, si on revient sur celle ici, avec celle où on voit les espacements, voilà. Généralement, au lieu de s'embêter à chaque fois repartir de la truc, ce qui pourrait être intéressant, c'est de créer une fois un document Photoshop ou Illustrator ou XD, choisi dans l'outil que l'on veut. Ce qui serait intéressant, c'est de le faire et puis de réutiliser ensuite ce qu'on a fait une fois. Mais la plupart du temps, la plupart des gens ne connaissent pas la notion de modèle. Souvent, on est assez surpris quand on fait des formations, quand on fait des conférences, de voir que les gens ne font pas de modèle. Généralement, ils reprennent le dernier fichier qu'ils ont fait, soit ils l'ouvrent, ils commencent à modifier et puis ils ont oublié d'enregistrer sous, donc ils font un enregistreur sous, soit, ceux qui ont un peu plus d'expérience, font une duplication sur le bureau, le renom, et ensuite ils l'ouvrent. Mais le problème aussi de ça, c'est que petit à petit, on va avoir ajusté des trucs et on va être hors charte. C'est ça au fur et à mesure, du premier document au dernier document, si à chaque fois tu as bougé de 2-3 pixels et que tu ne l'as pas vu, à la fin, ton PowerPoint ne ressemble plus à rien parce que tu as des logos qui se promènent sur les bords. Exactement. Donc voilà, ça c'est l'idée, c'est ça. Donc l'idée, c'est que dans InDesign, comme dans Illustrator, ça existe depuis très longtemps, on peut faire enregistrer sous, en fichier, donc pour Illustrator AIT, Illustrator Template, et on va dans InDesign en fichier INDT InDesign Template. Et du coup, quand on double-clique sur ce fichier, il ne va pas ouvrir le template lui-même, il va ouvrir une copie du fichier que je vais devoir enregistrer ensuite où je veux en lui donnant un nom. Ça sera un sans-titre. Donc ça, juste pour vous donner un petit exemple, si je viens sur mon bureau, par exemple ici, je vais prendre un INDT, on va en revenir tout à l'heure, et là, ça me donne bien un fichier sans-titre. Le problème, c'est que du coup, quand il y a une charte graphique, encore une fois, je vous le disais, c'est que si on doit aller chercher ce fichier INDT sur le serveur, est-ce qu'on a la bonne version ? Est-ce que les gens vont savoir où c'est ? Comment j'indique ça ? Eh bien, au lieu de s'embêter, on peut mettre ce fichier INDT dans, hop là, ici, dans la bibliothèque. Donc je peux déposer ce fichier INDT à l'intérieur de la bibliothèque, ce qui fait que quand je suis dans INDESIGN, je peux faire un clic droit, ouvrir un nouveau document, on ne sait pas ouvrir ce document, c'est ouvrir un nouveau document, et là, directement, en ayant partagé, et on va revoir comment on partage dans un instant, en ayant partagé la bibliothèque de chartes graphiques, je peux partager en même temps les templates. Alors, quel type de template ? On va avoir INDESIGN, Photoshop, Illustrator, et des templates d'animation graphique pour Première Pro, générés depuis After Effects. Donc, ça, c'est super pratique. Donc, si je reviens ici, là, par exemple, qu'est-ce que c'était ? C'est carte de visite. Moi, j'aime bien, Franck le sait, moi, maintenant, je n'ai plus de carte de visite papier, et puis là, pour un événement, par exemple, on incite, par exemple, pour cet événement, le Discord Redé, on incite les gens à faire une carte de visite spéciale, ce qui ne fait que sur place quand ils ont besoin, juste pour vous montrer via ma caméra. Tu vas brancher, du coup, le QuickTime et tu vas nous faire le test du QR code. je vais juste le montrer devant vous, mais voilà, hop, là, désolé, en fait, je suis déconnecté, hop, je retape mon code. Ce qui est très pratique, si vous ne connaissez pas, il y a la petite application qui permet, en fait, de s'authentifier qui s'appelle Account Access d'Adobe, qui permet, en fait, maintenant, eh bien, tout simplement, de s'authentifier beaucoup plus vite. Niki nous dit, en fait, ils ne savent pas se servir de modèle et pourtant, ils demandent des modèles. Et oui, ça, c'est évidemment le cas. Voilà. Et juste pour vous montrer, par exemple, là, c'est une carte de démo que... Excusez-moi. Voilà. Ce qui fait que quand je viens maintenant sur un événement, quand on me demande, donc j'ai dans Acrobat, en hors ligne, Acrobat, mais ça peut être n'importe quel lecteur PDF, je me suis exporté depuis le design un PDF et je n'ai plus qu'à faire ça et les gens peuvent, du coup, simplement scanner avec leur téléphone. Juste pour rappel, quand vous êtes sur l'appareil photo, alors sur iPhone, ça reconnaît automatiquement les QR codes, il n'y a rien besoin de faire, vous tapez et ça propose à la personne de rajouter dans ses contacts. Elle n'a pas besoin de ressaisir. Et si vous pouvez voir pourquoi je mets l'adresse en dessous, tout simplement parce que si quelqu'un a un vieux téléphone, il peut juste prendre une photo, il a quand même mes coordonnées. Ça, c'est vraiment le truc d'expert de se dire qu'il y a quand même une solution, même pour les low-tech. Voilà. Et donc là, du coup, il vous suffit, tout simplement, dans ce cas-là. Si on prend le cadre ici, on va mettre Franck. Hop. Imaginons, vous remplissez et puis, clic droit, vu que c'est un QR code, ici sur le QR code, et on peut faire modifier le QR code et on rajoute ici Franck. Je le fais toujours à la japonaise. Moi, perso, j'aime bien avoir les capitales pour le nom de famille. Et ainsi de suite. Et puis, de coup, vous faites OK, il va améliorer le QR code et vous faites exporter en PDF, vous mettez ça sur votre téléphone et c'est fait. Donc ça, c'est un petit bonus au passage. Donc voilà. Donc ça, c'était pour vous montrer ici. Maintenant, je vais vous montrer un autre template justement pour revenir sur ces fameuses banners. Donc ici, j'ai fait un autre document qui est un document Photoshop. Et c'est un fichier Photoshop, un PSD-T. Vous voyez ici, j'ai un PSD et j'ai un PSD-T. Alors si ça n'a pas changé, je vais vérifier parce que parfois, parfois ça a changé et on ne l'a pas vu. Mais en fait, vous ne trouverez pas dans la liste ici Photoshop Template. Non, vous ne pourrez pas trouver. D'accord ? Donc c'est toujours le cas. En fait, comment vous faites ? Vous créez votre document Photoshop, ce que j'ai fait ici, j'ai créé un template et simplement, vous le dupliquez et vous rajoutez un T derrière. C'est aussi simple que ça. Et ça marche ? Voulez-vous utiliser sur Mac ou Windows, etc. Vous faites OK. Voilà, il avait déjà la version. Et en fait, voilà comment vous allez pouvoir faire un PSD-T. Oui, c'était la question que j'allais soulever. C'est que ça fonctionne. L'idée d'avoir un fichier PSD-T, AIT ou INDT, c'est que ça va marcher à la fois sur Mac et sur Windows. Parce que ça, c'est une question justement dans les univers entreprises qui peut se poser. Et donc là, du coup, pareil, ce fichier PSD-T, une fois avoir bien testé mon template, je l'ai positionné ici. Je n'ai pas encore trouvé d'exemple, je n'ai pas encore eu le temps de faire un exemple pour Illustrator, mais pareil, je pourrais faire. Et si je fais clic droit, ouvrir du coup un nouveau document, je vais me retrouver avec mon template, comme vous pouvez le voir ici. Donc ce template, alors pareil, j'aime bien aussi montrer des petites choses au passage. Ce template, il est construit avec les différents ratios, différentes couleurs. ça, c'est juste pour avoir un nom un petit peu propre. Et puis du coup, ce qu'on va faire, c'est que la première chose, c'est le texte. Et donc pour le texte, je vais aller dans l'image, moi j'ai utilisé les variables. Alors c'est très peu connu les variables dans Photoshop. Les variables, c'est quoi ? Alors on peut le définir, c'est-à-dire qu'ici, vous avez toute la liste des calques, et vous voyez d'ailleurs quand il y a une petite astérix, ça veut dire que j'ai déjà défini comme une variable. Donc j'ai dit que le calque Headline, c'est ces calques de titre-là, eh bien, il avait un nom qui s'appelait Headline variable et j'ai pu l'associer à plusieurs calques Photoshop. D'accord ? Etc. Et ensuite, une fois qu'on a fait ça, on peut aller faire un ensemble de données et là, vous allez voir, c'est magique. Bonjour à tous sur Adobe Live. Hop. Voilà. Et là, on est bien dans un document Photoshop disponible sur ton ordi, sur ton bureau, et tu viens de changer 12 bannières d'un coup. C'est ça, au niveau du texte, ouais. Et celles-ci, elles ont un texte plus large, celles-ci en texte plus petit, enfin, ils ont des styles de... Pareil, beaucoup de gens oublient qu'il y a des styles de paragraphes et de caractères aussi dans Photoshop. Dans Photoshop. Des styles de paragraphes et de caractères. Donc là, bien sûr, je peux tout remettre un grand... un gros coucou. Voilà. Je mets n'importe quoi, c'est juste... C'est... Super. Voilà. Et ainsi de suite. OK ? Et alors, par défaut, si vous faites OK, il ne va rien faire, il faut appliquer pour qu'il l'applique ici. Voilà. Et du coup, voilà, j'ai bien mon élément. Maintenant, si vous vous souvenez, dans la charte graphique, on avait aussi des choses comme quoi il y a des espacements entre le logo et ça. Donc là, du coup, si je suis passé sur une ligne, il faudrait que je revoie ça. Là, ça a l'air d'être bien. Comment je fais ? Eh bien, quelque chose qui est assez méconnu au-dessus des modes de fusion du calque. Vous pouvez demander non. Et comme j'ai nommé, en fait, tous mes calques de la bonne manière, je peux dire déjà guide. Et j'ai des dossiers de guide dans chacun de mes plans de travail où j'ai mis tous mes guides. Comme ça, ça te permet de valider et de vérifier au fil du travail même si tu as des recompositions du texte à cause des chartes graphiques. Tout fonctionne et tout est... Et donc là, d'ailleurs, j'ai eu un petit problème sur mon template. Il faudrait que je revoie mon logo qui n'est pas la bonne taille. Mais voilà. Donc du coup, du moment où je suis là, ce que je vais pouvoir faire déjà... Alors, si je veux bouger le texte ou faire quoi que ce soit, il ne va pas vouloir parce que là, j'ai filtré. Donc, il faut que j'enlève le fil temporairement. Et là, maintenant, par exemple, si je viens ici, hop, T, je vais faire ça. Je retravaille un petit peu mon texte. Disons que je veuille ça et le garder ici. Et bien maintenant, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je vais pouvoir prendre ça. OK ? Je vais pouvoir prendre le petit bouton. Et voilà. Ça y est, c'est fait. Comme j'ai tout lié, n'oublions pas qu'il y a des liens, j'ai pu prendre mon bouton ou mes éléments, je les ai déplacés. Et maintenant, j'ai un peu plus de place pour mes images. Alors, les images, pareil, du coup, j'ai besoin de mes marges pour savoir un petit peu. qui est un goodies, eh bien, j'ai juste à le prendre. Pareil, beaucoup de gens n'utilisent pas forcément ce nouvel outil qui s'appelle l'outil images. Et pour des templates, ça vous fait un espace de réserve et c'est juste génial. L'idée, c'est de retrouver dans Photoshop un fonctionnement à la InDesign pour les images, par exemple. Le blog devient, en fait, voilà. Et donc, voilà, du coup, c'est assez facile. Et puis, vous voyez que du coup, l'intérêt, c'est que je peux très rapidement les remplacer. Un glitch qui s'est déposé suffit à nourrir mes blocs. D'accord ? Alors, maintenant, pareil, c'est pas la bonne couleur, par contre, parce que j'aimerais la couleur de fond, parce qu'on peut mettre plusieurs couleurs, etc. Bon, imaginons que j'ai bien placé tout. Donc là, par exemple, imaginons que tous mes placements sont bons. Donc, je reviens ici, il a gardé mon filtre, donc je peux faire au revoir. Et maintenant, ce que je vais vouloir, c'est changer la couleur de fond. Donc, la couleur de fond, en fait, j'ai nommé tous mes calques. Hop ! Donc, pareil, je peux filtrer très rapidement tous mes calques. Et ici, ce que je vais pouvoir faire, c'est que je pourrais très bien cliquer sur une couleur. Voilà. Et c'est fait. Voir même, j'avais fait un style de calque qui a, en fait, le petit pattern graphique. C'est fait. D'accord ? Maintenant, qu'est-ce que j'en fais de tout ça ? Eh bien, ce que j'ai fait aussi, alors, je ne sais pas si vous voyez ici, alors, pas mal de A, et en commande, et on ferme tous les dossiers en un coup, c'est que mes fichiers s'appellent le nom .jpeg-80%. Qu'est-ce que ça veut dire ? En fait, dans le nom, j'ai déjà mis l'extension où j'aimerais exporter ceci avec ce nom-là, .jpeg, à une qualité de compression 80%. Eh bien là, tout ce que j'ai à faire, c'est déjà enregistrer ce document. On va le mettre ici, on va l'appeler Actuera 2, histoire 2. Voilà. Et ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais dire dans fichier, générer image. Alors là, c'est déjà le cas, je l'avais déjà activé, il y a la petite coche. Ce qui veut dire aussi que si maintenant, je fais un clic droit, alors aussi Mac, Windows, vous faites un clic droit sur l'onglet, et vous pouvez faire apparaître dans le Finder ou dans l'explorateur de fichiers, juste pour l'info. Et vous voyez qu'il m'a généré automatiquement un dossier dans lequel toutes mes bannières ont été exportées en JPEG qualité 80. Je n'ai pas besoin de regarder. Si maintenant, je me dis, ben oui, mais en fait là, j'aimerais bien mettre un petit aplat de couleurs sur les trucs, même principe, je reviens ici. Hop là. Non, ce n'est pas les borders que je cherche, c'est button. Voilà. Je sélectionne mes différents boutons. Voilà. Je ne vais pas bien d'enregistrer, vous allez voir qu'il est en train de me régénérer et il a corrigé partout. En fait, du moment où vous faites une modification, il la reprend partout. Automatiquement, il régénère constamment du moment où il y a un changement sur un calque. Voilà. Yves nous dit, c'est exactement ce qu'on trouve dans Stock avec les exemples, les nouveaux fichiers des nouveaux fichiers des applis. Effectivement, et ça te laisse du boulot pour bien expliquer tout ça et merci de prendre ce temps-là. Voilà. Et là, du coup, vous voyez, je n'ai plus qu'à faire exporter. Alors là, je l'ai fait avec la fonction générer, mais si vous voulez les exporter autrement, à l'ancienne, enfin pas à l'ancienne, de manière un peu plus récente, vous pouvez aussi passer par le menu exporter, le nouveau menu exporter. donc l'un ou l'autre. Ou alors, dernière chose, on a la possibilité, si j'enlève ici, on peut faire clic droit et faire clic droit, exporter ici ou exporter sous. Donc ça, c'était pour bien vous montrer un petit peu tout ça. Maintenant, ce que j'aimerais, c'est vous montrer aussi un autre type de modèle. Et en fait, c'est pour la vidéo. Alors, vous savez, par exemple, justement, si vous êtes sur YouTube ou vous regardez beaucoup de vidéos, je suppose, et il y a forcément une intro, un petit générique d'intro, un petit générique d'outro, il y a forcément parfois des petits jingles entre les transitions, un petit bandeau qui explique de quoi on va parler ou le nom de l'intervenant. Donc tout ça, pareil, normalement, c'est mentionné dans une charte graphique dédiée à la vidéo. Et bien là, on a la possibilité, alors dans After Effects, mais aussi dans Première Pro, mais dans After Effects, c'est là où on a vraiment le plus de contrôle, on concentre plutôt sur After Effects, on a la possibilité, dans After Effects, de prendre une composition qui va être, par exemple, vous avez fini de travailler, de mettre à jour, en fait, vos intros, vos outros, vos bandeau animés, etc. Donc vous avez une composition qui a tout ça, et bien après, vous pouvez prendre cette composition et la transformer en Motion Graphic Template, en modèle d'animation graphique que vous allez pouvoir utiliser dans Première Pro sans avoir besoin de connaître After Effects. C'est-à-dire, quelqu'un, un motion designer, peut créer pour vous sur mesure des Motion Graphic Template, il peut, du coup, dans sa composition, choisir les propriétés qu'il va exposer, par exemple, que vous puissiez changer le texte d'un petit bandeau, c'est mieux, que vous puissiez peut-être adapter ou pas les couleurs, etc. Donc c'est à lui qu'il va apprendre les propriétés qu'il veut vous mettre à disposition, et il va les mettre en forme, pour que ça soit plus facile, et on va le voir dans quelques instants, et ça va vous permettre de vous concentrer sur la création de contenu, l'édition, de mettre les aimants, et vous allez juste pouvoir, avec des petits paramètres, changer et personnaliser par rapport à ce que vous voulez dire. Mais vous n'aurez pas à vous poser la question de la charte, c'est déjà fait. Le modèle verrouille ce qui resterait d'être en charte, et vous ne pouvez juste que modifier ce que vous avez besoin de modifier. Alors, pour éviter que ça parte aussi un petit peu en dérive, mais aussi pour soi, pour gagner du temps, tout simplement, parce que historiquement, pendant que mon premier se lance, je ne sais pas si vous prenez les mots aujourd'hui, mais normalement, en fait, historiquement, quand vous aviez des petits bandons animés, par exemple, parce que vous avez plusieurs interviews dans un moment, on allait demander à la personne dans After Effects de dupliquer sa composition, il a fait une composition générique, il duplique sa composition, il change le nom, il a juste 2-3 paramètres, et ainsi de suite, et à chaque fois qu'il y a un intervenant. Et soit on utilise ce qu'on appelle le dynamic link, donc le lien dynamique avec After Effects, et les premières, soit on exporte en vidéo transparente, donc en move, etc. Mais du coup, on est obligé, on n'est pas autonome, historiquement, on n'est pas autonome sur ces créations-là du moment où c'est animé graphiquement. Là, maintenant, une fois qu'on a mis ça, on a encapsulé ça, dans un motion graphic template, lui, il est autonome, et même si je déplique dans la timeline, je peux changer les paramètres dans le temps sans aucun problème. C'est ce qu'on va voir dans une seconde. Voilà. J'ai une belle petite remarque de Mick Studio qui disait c'est un live extrêmement intéressant, je pensais tout connaître en matière d'optimisation et d'automatisation de flux de travail. Eh bien, non. Donc, voilà, il faudra non seulement le regarder, mais le re-regarder par la suite. J'essaierai de vous faire un chapitrage de celui-ci. Donc, n'hésitez pas, vous avez le lien de la session et vous pourrez revenir dessus par la suite. Oui. Alors, ce qu'on va faire, je vais prendre, voilà, alors c'est la nouvelle boîte de dialogue, ici. Hop là, posé. Donc, ici, on va prendre ça, on va faire une nouvelle séquence. Voilà, on accepte les éléments. Imaginons que j'ai mon montage et je veux y mettre un motion graphic template. Donc, ici, maintenant, vous avez légendes et graphiques. Alors, moi, j'ai réaffiché les éléments, mais vous pouvez les passer par ici pour avoir légendes et graphiques comme moi. Hop là. Et du coup, ça vous ouvre automatiquement le panneau objet graphique essentiel. et là, vous voyez que j'ai en fait demandé d'afficher mes modèles à moi et ceux qui viennent de ma bibliothèque Creative Cloud Adobe Brand. Maintenant, je peux rajouter, par exemple, celle Discovery Day. Comme ça, on va voir ici. Et là, je vais prendre plutôt celui que moi j'ai créé. Celui-là, c'est pas moi qui l'ai créé. Voilà, on va prendre celui-ci. Et en fait, la seule chose que j'ai à faire, c'est de déposer ici. Il m'importe dans mon projet, en fait, mon modèle. On va dire capsule, on va dire. Hop là, ça va prendre un petit peu de temps juste là. Un peu lent tout d'un coup, mon Mac. Alors, le temps que ton Mac panique, je te mets une petite remarque de Saysoon qui dit c'est vraiment top comme process. C'est vraiment un énorme gain de temps, mais à mettre en place, ça ne doit pas être simple. Alors, ça se fait petit à petit. Pareil, moi, c'est une bibliothèque. Moi, je, dans ce qu'on appelle les grosses entreprises, en fait, une partie de mon boulot, c'est de leur montrer en fait ce qu'ils n'ont pas vu et puis les aider, en fait, je suis solution consultant. Donc, en gros, je suis spécialiste des solutions créatives, c'est-à-dire Creative Cloud, Stock et aussi Substance, en fait. Et je les aide à travailler sur leur flux de travail, en fait. Donc, ça s'est fait, moi, petit à petit, cette connaissance. Donc, je vous amène, en fait, tout ce que je mets en place, ce que j'ai vu avec différentes entreprises. Encore, on pourrait effectivement faire 6 heures, comme on disait. Est-ce qu'il y a plein de... C'est le risque, c'est le risque. Et là, vous voyez, vous voyez, alors sur celui-là, voilà, il y a une petite animation qui avait été faite, etc. Et ici, du coup, on est passé de parcourir à modifier automatiquement quand je vais cliquer dessus. Et ici, je peux changer, je peux rajouter un titre qui soit visible ou pas. Voilà, salut, les amis. Alors, je ne sais pas où il est le titre, est-ce qu'il est là ou est-ce qu'il n'est pas ? Il est sur une transparence peut-être ? Ah oui, je vais me mettre sur le fond transparent, c'est ça. On pose un média dessous. Non, non, transparent, je vous l'ai toujours sur la première, comment le mettre. Avec la petite clé à molette, regarde. Ouais. Clé à molette, si tu dois le trouver, tu vas le retrouver là-dedans. Non, bon bref. Donc, c'est pas très grave, je vais vous en montrer un autre qui sera plus simple. Donc, voilà. Donc, vous voyez, j'ai des propriétés que je peux gérer. Je vais vous en montrer un que j'ai créé moi-même, ça ira plus vite. Par exemple, j'ai créé en fait des bandeaux animés pour, voilà. Une petite vidéo que tu mets en place, un petit tuto. Voilà. Hop là. Voilà, pour parler des logistiques. Alors, qu'est-ce qu'il y a là ? Ouh là ! Il manque un visuel. Ça doit pas être blanc, normalement. Donc, j'ai des comportements super bizarres aujourd'hui. Ah oui, non, c'est moi, j'ai mis le alpha. Alors ça, ça s'appelle un bug utilisateur. Voilà. Voilà, donc c'est celui-là. Voilà. Donc vous voyez qu'ici, en fait, je vais venir peut-être zoomer un petit peu et venir par là pour qu'on puisse voir un petit peu mieux. Hop là. Donc en gros, j'ai mon bandeau animé que j'ai créé moi-même. Si je clique dessus, il va automatiquement activer les parties de modification. Et là, imaginons, on parle de dimension, de digitalisation, de Creative Cloud Libraries, de ce qu'on veut, on va dire, in-design. automatiquement, j'ai le logo, j'ai les couleurs qui s'appliquent. D'ailleurs, et puis j'ai le nom du logiciel. Maintenant, je peux dire, non, en fait, je ne veux pas le nom du logiciel ou je veux le nom du logiciel mais avec la couleur foncée. Alors là, ça ne se voit pas trop sur le fond noir, etc. Et si c'est plutôt clair, je peux mettre une ombre portée ou pas. Et puis je peux dire que j'ai envie que ce truc ne soit pas en bas mais qu'il soit en haut. Donc là, hop. Voilà. Et donc, automatiquement, j'ai bien mes marges, j'ai bien mes éléments. Et je peux dire aussi, là, par exemple, voilà, c'est super, les indt. Voilà. Et automatiquement, ça s'adapte et ainsi de suite. Vous voyez que je ne peux pas faire d'erreur, en fait. Et c'est ça qui est génial. Et surtout, je vais gagner du temps. Même au-delà de faire de l'erreur, je vais gagner un temps fou. Par exemple, si je vais prendre ça, imaginons que ça, c'est à la fin. Hop. C'est mon petit générique de fin. Voilà. Hop là. T'es très zoomé, donc il doit arriver au centre de ton écran et tu ne le vois pas. Oui, ça s'appelle « Deboi Utilisateur ». C'est bizarre, pourquoi il fait ça ? C'est normal, il fallait demander. Oui, tu étais très zoomé. Voilà. Et en fait, même principe, du moment où je clique dessus, ici, j'ai tout un tas d'indications. Quand on crée le Tempête, on peut donner des indications pour l'utilisation. Et puis là, par exemple, je vais prendre InDesign, je vais comparer InDesign, et ainsi de suite. Quelle est la couleur de ma grande ? Est-ce que je veux être sur fond blanc ? Et ainsi de suite. Et vous voyez que tout change à partir des paramètres qui ont été créés dans le Motion Graphic Template d'After Effects. Donc ça, pour moi, c'est ce qui est génial. Et encore une fois, vous avez vu, tout, alors là, effectivement, quand je fais parcourir, il cherche dans ma ou mes bibliothèques. Donc là, je coche deux bibliothèques, ici. Et il ne me montre que les Motion Graphic Template, mais bien sûr, dans ces fameuses bibliothèques, vous l'avez vu, eh bien, on a tous les types de contenus. OK ? Y compris les templates, ici, et les fameux Motion Graphic Template, ici. Et alors, est-ce qu'il y a des questions sur tout ça ? Je sais que c'est un peu, voilà, ça fait beaucoup, c'est dense. Alors, il y a plus qu'une question, il y a une grosse demande, on me dit, il faudra un chapitrage là-dessus. Donc, je m'y colle dès la fin du week-end, pas la fin de la vidéo, parce qu'on est vendredi, quand même. Et alors, comment partager, j'avais dit que je vous remontrerai enfin comment partager cette bibliothèque, je l'ai montré en slide, la partie théorique. En gros, tout simplement, ici, pour inviter quelqu'un, vous cliquez simplement sur ce bouton, ça vous ouvre Creative Cloud, ça vous ouvre sur la bibliothèque, et vous allez, par exemple, faire, hop là, voilà, et c'est ici que vous allez choisir si la personne est en charge comme moi de la bibliothèque, et dans ce cas-là, elle a le droit de modifier, ou si elle a juste des droits de lecture, c'est-à-dire, elle peut juste utiliser. Et c'est tout. La personne reçoit un email et une notification dans son Creative Cloud, elle accepte, et ça se synchronise automatiquement. Une petite pastille rouge en haut de votre Creative Cloud. Donc ça, c'est comment on fait pour inviter. Maintenant, si vous voulez donner à quelqu'un, parce que, encore une fois, vous voulez que là, ça soit plutôt public, et bien là, dans ce cas-là, c'est que vous passez ici, par les trois petits points de la bibliothèque, ou, si on est dans le logiciel ici, par ici, obtenir le lien, obtenir le lien, juste ici, d'accord ? Ça sera la même chose, ça va vous ouvrir ici, et ça va faire ça. Et c'est là, les fameuses options. Donc si vous voulez juste donner le lien à quelqu'un et qu'il n'en fasse rien, c'est ça. Vous pouvez copier le lien, on va aller ici, sur le navigateur, comme si ce n'était pas Stéphane. Voilà. En incognito, voilà, c'est à moi. En fait, voilà ce que va voir la personne. Voilà. Et elle retrouve toutes les informations, et ça veut dire que là, quand vous avez les développeurs, des clients, qui n'ont pas ça du tout, qui n'ont pas d'abonnement Creative Cloud, d'Adobe ID ou autre, ils vont quand même pouvoir accéder aux documents. Ils vont quand même pouvoir voir ce que c'est. Alors, le petit truc aussi intéressant, c'est que, vous avez aussi une preview ici. Alors ça, normalement, c'est de l'illustrator. Donc, depuis le navigateur, vous ne pourrez pas prendre, mais ils peuvent quand même faire copier l'image, vu que c'est un PNG. S'ils en ont besoin rapidement, et qu'ils n'ont pas le plugin, le truc, etc., ils peuvent quand même aussi copier l'image, et puis l'intégrer dans leur PowerPoint. Voilà, par exemple, ici. As-Bean Design, ça inquiète un petit peu, il me dit, ça veut dire qu'il faut être organisé et pas bordélique. Alors, encore une fois, ça se fait au fur et à mesure. On commence au début par le logo qu'on utilise tout le temps, et puis petit à petit, quand on voit que ça commence à être un peu le bronc, comme on dit, on fait comme on aurait fait dans nos dossiers, on va commencer à faire des dossiers, à organiser un petit peu. Ça se fait au fur et à mesure, il faut commencer doucement, il ne faut pas y aller, il ne faut pas en avoir peur, au contraire, parce que vous voyez l'intérêt. C'est un nouveau paradigme, à chaque fois qu'il y a un nouveau paradigme, il faut que quelqu'un vous ait montré, un collègue, un tuto, un tuto, quoi que ce soit, parce que sinon, on reste dans nos habitudes, dans nos schémas de pensée qu'on a toujours fait, on a toujours eu ce problème de la charte graphique, les éléments à retrouver, à renoter, sauf que là, maintenant, vous voyez le temps que ça va vous faire gagner, donc passer un petit peu de temps à organiser la bibliothèque, moi, j'aime beaucoup, c'était la phrase de Franklin Roosevelt qui disait, si on me donne 4 heures pour abattre un arbre, je vais en passer 2 à aiguiser ma hache, en fait. Donc moi, je suis un vrai feignant dans ce sens-là, en fait, et c'est comme ça que je suis venu à la technique, en fait, à la base. Alors justement, tiens, j'ai une question de Jacob que je te retransmets très vite, il me dit, c'est sympa, mais pour faire ça, il faut savoir créer les bibliothèques. Comme créer une bibliothèque, c'est le truc le plus simple, je pense qu'on peut prendre 15 secondes pour le montrer. Alors, créer une bibliothèque, c'est quoi ? On arrive ici, donc là, j'ai la liste par défaut, quand vous arrivez, vous avez la liste des bibliothèques. Quand on est dessus, la petite flèche me permet de remonter au niveau principal. Et là, vous faites juste créer une bibliothèque. C'est tout. Toto, voilà. Comme ça, tu sais que tu te supplie. Comme vous voulez. Si j'ai, imaginant que ça soit, imaginant que ça soit un logo, on va avoir un peu d'imagination, je veux mettre ça dedans, je dépose. Voilà. Je veux mettre cette couleur dedans ou ces couleurs-là que j'ai préparées, je les sélectionne, j'appuie sur le petit logo en bas, ici, du panneau, qui me permet de les ajouter à la bibliothèque. Maintenant, je veux les mettre dans un dossier, je les sélectionne toutes les trois, je clique sur dossier, et je dis ça, c'est les couleurs. Voilà. Aussi simple que ça. Pareil pour des styles de paragraphes, de caractères. Hop là, j'ai ta tête qui me gêne. Ici, dans, hop, texte, style de paragraphes, style de caractères, si j'en ai, je sélectionne et je clique sur ce bouton. Il y a des choses comme les calques Photoshop, on peut les glisser, déposer, ou des fichiers sur mon bureau, des fichiers qui sont supportés, je les dépose directement. On va montrer ça, par exemple, je vais faire... qu'est-ce que je vais faire ? Alors, hop, on va prendre ce fichier-là, ces fichiers-là, alors c'est des JPEG, c'est tout un tas de choses, on s'en moque, à la rigueur, on va faire ça, on va prendre un fichier NDT, un fichier PSD, hop là, je prends, hop là, je viens sur Illustrator, je me mets par-dessus la bibliothèque, vous voyez, c'est fait. Donc si c'est des fichiers, je peux les déposer comme ça, des brosses Photoshop, je les pose, voilà. En fait, voilà comment on crée une bibliothèque, c'est aussi simple que ça. Après, je les ai juste mis dans des dossiers, j'ai juste ensuite rajouté, par-dessus, des descriptions. Voilà. C'est vraiment le take-away de la session, c'est le petit truc à emporter. Asby nous dit, la création des bibliothèques, est-ce qu'il faut être connecté sur l'espace Adobe ? Non, t'as pas besoin, parce que, moi, le truc que je trouve le plus impressionnant là-dedans, c'est que si tu passes d'Illustrator à Photoshop maintenant, tu retrouves tous tes éléments de bibliothèque, donc même si tu travailles seul, tu gagnes quand même du temps. Là, je passe plus. Je travaille beaucoup sur After, par exemple, je fabrique mes éléments dans Illustrator, et je les récupère dans After via les bibliothèques. Ils sont rangés. Vous voyez, là, je viens de passer de l'un à l'autre, je viens de passer d'Illustrator, si je passe maintenant dans InDesign, hop, je passe sur la bibliothèque Toto, et j'ai accès à tous les éléments. En plus, elles sont organisées par ordre de modification, les cinq dernières sont en haut, donc c'est vraiment super facile. C'est la récente, et puis après, vous voyez que je suis un très, très gros utilisateur, voilà, comme vous pouvez le voir, ok ? Donc, c'est vraiment créer une bibliothèque, je n'étais pas revenu dessus, parce qu'effectivement, là, on était plutôt vraiment sur la charte graphique, mais vous voyez que c'est très simple, il n'y a pas besoin de se poser de grosses questions. Après, les questions qu'il faut se poser, c'est par exemple, comment je m'organise dans mon entreprise, si je suis à plusieurs, ok ? Est-ce que, par exemple, je donne des exemples, vu qu'on a le temps, je donne des exemples. Par exemple, j'ai des clients, ils ont une bibliothèque avec toute la marque, en charte graphique, imaginons celle d'Adobe, par contre, ils ont aussi toutes les versions techniques du logo, dont on parlait tout à l'heure, la version soutien chaud, soutien froid, avec des fonces, sans des fonces, etc. Il y a tout un tas de trucs. Et comme ils voulaient profiter, en fait, du plugin Powerpoint, ils se sont dit, mais en fait, ils risquent de se tromper les gens. Donc, du coup, ils ont fait une copie de certains éléments dans une autre bibliothèque. Comment on fait ? Pareil, imaginons, si vous voulez prendre que ça, je vais leur mettre à disposition que ce logo primaire, je ne veux pas qu'ils risquent d'utiliser ça, ça c'est pour la marque, c'est vraiment sur les buildings, sur les trucs. Je fais clic droit, copier, hop, où est-ce que je copie ? Alors, pas dans la même bibliothèque, je veux aller dans Toto, par exemple, on va aller, vu qu'on était en train de parler de Toto, hop là, c'est hop, tac, on va le trouver, voilà. Et est-ce que je le mets dans un dossier, sous-dossier, est-ce que je crée un dossier ? Et voilà, et là, je vais l'appeler logo, comme ça, je le mets dans un dossier, c'est organisé, au moment où je copie, et voilà, et c'est une copie, j'ai toujours cela. Et ce qui fait que, quand on vient dans Toto, maintenant, voilà, et donc, du coup, ils ont une version simplifiée, juste pour le digital, pour Powerpoint, pour le marketing, les commerciaux, des images qu'ils ont pré-sélectionnées, des images d'illustration, par exemple, quand on parle de ressources humaines, des pouces levés, les gens qui sont contents dans la boîte, etc., ils ont une sélection d'images, ce qui fait que les gens ne vont pas aller prendre des images n'importe où, sur Google, Google Images, ils vont avoir des images qui ont été validées par la Corp, etc., donc on va pouvoir leur mettre, finalement, dans cette bibliothèque, pas que les logos, la marque, on va bien sûr leur mettre, à disposition, le minimum, vu qu'ils ne vont faire que du digital, ils ne vont pas faire du prix, et puis on va mettre aussi quelques images qui vont leur permettre d'agrémenter, peut-être, leurs éléments, mais qui ont été validées par la communication, par la marque. Alors, j'ai plein de questions qui commencent à poindre de partout, c'est une bonne chose. Charles nous demande, est-ce que tu pourrais montrer, rapidement, comment intégrer une brosse Photoshop ? Oui, bien sûr. Et Delphine nous dit, ah, mais en plus, on peut poser des calques Photoshop dans la bibliothèque. c'est super. Et par exemple, là, j'ai mon panneau pinceau, je prends la brosse, je la dépose. Aussi simple que ça. Ce qui fait que si tu as une illustration, avec un style d'illustration particulier, où tu sais que tu utilises telle brosse pour les ombrages, etc., tu peux anticiper et te faire une bibliothèque, avec les nuances, les couleurs, etc., ça va te faire gagner beaucoup, beaucoup de temps. Et que tu veux, par exemple, tu as créé, je ne sais pas, façon, tu vois, un petit lettre à main nue, et puis il y a d'autres personnes qui doivent prendre le relais, mais on veut utiliser la même brosse, le même caractère, etc., et bien on met à disposition de l'équipe, comme ça, on est sûr d'utiliser à chaque fois la même brosse, le même fichier Photoshop avec le bon ratio, on met en PSDT, comme ça, on veut que toutes les illustrations à la même taille, on a mis des repères, on a mis des choses, ce qui fait que tout le monde va être libre d'écrire dessus, mais avec la même brosse, avec le même modèle de format, etc., etc. Donc c'est ça le gros intérêt, en fait, pour soi, encore une fois, comme tu le dis, quand tu fais un projet, et que tu veux être sûr de ne pas te souver... Voilà, tu dis, bon, là j'ai plein d'illustrations à faire, à mettre dans un livre, je fais un livre pour enfants, ou perso, voilà, hop, je me mets tous mes templates de gabarits d'illustration, de trucs, je me mets tout dedans, et hop, et je peux comme ça gérer. Au passage aussi, pour les brosses, du coup, si je les ai mis dans la bibliothèque ici, je peux les récupérer dans Fresco aussi. Alors non seulement tu peux les récupérer dans Fresco, mais Fresco a un petit avantage, par rapport à Photoshop là-dessus, c'est que maintenant, tu as des brosses récentes, les pinceaux récents restent dans le document de Fresco. Sur Photoshop, tu gardes les pinceaux récents de l'usage de Photoshop. Donc si tu fais plus de 8 pinceaux, entre deux documents, tu risques de ne pas retrouver tout ça. Exactement. Donc là, c'était... Donc là, les brosses aussi, et si vous faites du Animate, du Adobe Animate, ce qui s'appelait anciennement Flash Professionnel, juste pour le rappel, vous avez aussi des symboles, et des animations prédéfinies. Ça peut être aussi stocké là, par exemple. Il y a énormément de choses que l'on peut stocker. Là, je me concentrais plutôt sur la charte graphique dynamique, mais imaginons que ça soit juste un preset d'animation que vous vouliez réutiliser sur chaque... si vous faites une manière animée dans Animate, avec un export HTML, ou les IG, par exemple, eh bien, vous pourriez très bien avoir les mêmes transitions et stocker ça dans la bibliothèque pour être sûr que si quelqu'un prend la main un jour sur cette pub, eh bien, il puisse utiliser exactement la même animation de base. Tout à fait. Il y a Alex qui nous dit pour les templates After Effects, comment ça marche, c'est la même chose. Lorsque vous allez créer votre Motion Graphic Template, le Mogurt, il vous proposera soit de l'utiliser directement dans After, à l'endroit où vous êtes, soit de l'exporter dans les bibliothèques Creative Cloud. Et ça, vous pourrez le retrouver directement. Tiens, question de Hasbin Design. Est-ce que les éléments sont stockés sur l'ordinateur ou sur le Creative Cloud ? Et ma réponse, c'est les deux. Les deux. En fait, si je ne suis pas connecté, imaginons, pour une raison ou une autre, je n'ai pas de connexion Internet, ça marche en local. En fait, je cache de mon ordinateur, je peux glisser des éléments, je passe de Photoshop à Illustrator, ça marche. ou un design ou autre, ça marche. Voilà, c'est local. Dans un premier temps, principalement, c'est local. Maintenant, du moment où je suis connecté, chaque chose que je mets dans la bibliothèque, que je modifie dans la bibliothèque, se met à jour côté serveur, ce qui fait que si j'ai un deuxième ordinateur, ça se synchronise. Alors, il y avait une question que je n'avais pas vue passer de Fabien un peu plus haut, qui nous disait, est-ce qu'on peut dupliquer une bibliothèque entière pour changer de marque ou de client ? Sans problème. Oui, alors, on ne va pas la... ce n'est pas elle-même, un petit doute. Alors, oui, on peut le faire, mais est-ce qu'il y a... Ah oui, est-ce qu'on peut dupliquer la bibliothèque et pas les éléments ? Je ne pense pas que la bibliothèque elle-même puisse dupliquer elle-même, non. Par contre, on peut passer par ce que je vais montrer tout à l'heure, c'est-à-dire que je suis dans la bibliothèque, je fais exporter la bibliothèque, je l'ai fait tout à l'heure. En gros, je fais exporter, à quel endroit je l'exporte, et je donne son nom, je l'ai fait tout à l'heure. Et ensuite, vous pouvez simplement... Alors, remonter, avant ça se faisait à n'importe quel niveau, maintenant il faut remonter au niveau principal, ici, je ne sais pas, au niveau d'une bibliothèque, et là, dans ce cas-là, vous allez trouver... Ah, la mince. Ah, non, voilà. Et là, maintenant, vous allez retrouver, là, si je ne vais interrompre plus par moi-même, importer la bibliothèque. Et donc là, vous allez pouvoir rechoisir votre fichier exporté pour un CCLibre, et il va vous en rajouter une deuxième, qui sera la coquille par définition. C'est ça, et du coup, là, si jamais il y avait des liens dans des fichiers, donc tout ce qui est ancien reste tel quel, si vous créez des nouveaux fichiers, il faudra quand même relier les assets avec la nouvelle version pour le client. Oui, parce que là, on parle à la rigueur justement ce que je disais tout à l'heure avec le lien de copie, comment copier, où là, l'idée, c'est de... C'est une autre façon d'ailleurs de faire, c'est-à-dire de se partager le lien à soi-même et de refaire une copie, d'ailleurs. Je pense toujours. Mais je reviendrai sur ça après. Mais en gros, ce qui se passe, c'est que là, vous allez avoir la possibilité, en fait, comment dire, en fait, la bibliothèque, c'est un peu technique, mais je rentre. Imaginons que là, voilà, j'ai Toto, j'exporte Toto. Là, exporter Toto. Je vais lire ça, je vais lire dans Export, ici, pour le retrouver plus facilement, je vais l'appeler Hop, espace, 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 espace Toto. Voilà. Ici, j'évite complètement les espaces maintenant. Bravo. Oui, alors surtout en début, parce que OneDrive ne supporte pas ça. Pour info. Et donc là, j'ai Toto. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que chaque élément à l'intérieur a ce qu'on appelle un unique ID, un identifiant unique. C'est-à-dire que oui, vous avez ce nom-là, mais en tâche de fond, dans le cache, en fait, il y a un identifiant, un grand code, comme les URL de partage qui ont un grand code, qui est unique à ce composant. Et c'est la même chose pour la bibliothèque. Alors, pourquoi je vous dis ça ? C'est pour répondre précisément à la question. Pourquoi je vous dis ça ? C'est parce que la bibliothèque, elle a une identifiant unique. Si je supprime cette bibliothèque-là et que je réemporte une copie, elle gardera le même identifiant. Exemple, j'ai fini ce projet-là où c'est l'ancienne charte, j'ai archivé ma bibliothèque et je l'ai supprimé pour éviter de faire des erreurs. Maintenant, j'ai besoin de reprendre des documents anciens, je désarchive les documents, je réimporte la bibliothèque, et bien, les liens vont se refaire automatiquement. D'accord ? Maintenant, ma bibliothèque, je ne l'ai pas enlevée ici. Donc, quand je vais importer une nouvelle bibliothèque, comme elle a le même nom et au départ, normalement, le même identifiant. Exactement. Et bien là, il va s'apercevoir qu'elle existe déjà et donc, la bibliothèque elle-même va avoir un nouvel identifiant. Ce qui, pour toi, n'est pas différent, mais pour la machine, c'est complètement différent. Et par contre, tu as intérêt de la renommer tout de suite. Exactement. Je savais que tu allais faire ça. Alors, et là, du coup, ces éléments-là ne sont pas liés. C'est bel et bien ceux de Toto original. Ok ? S'il était toujours là, c'est bien les éléments qui viennent de là. Maintenant, si j'ai dupliqué, et bien le lien, il se fait bien là-dessus. Voilà. Si j'avais supprimé et que je ré-importais la nouvelle, et bien là, par contre, les liens se referaient automatiquement. C'est assez intelligent. Ok ? Fabien nous dit, pour garder une structure d'organisation de travail, c'est vraiment top. Voilà. Et donc, l'autre façon que je réalisais pour pouvoir peut-être aussi dupliquer au lieu de passer par import-export, ça serait certainement de faire hop, obtenir le lien avec la fonction enregistrer, copier. Je fais un essai, je fais un essai live. Comme c'est la mienne, je... tu peux te permettre de casser des trucs dessus. Voilà. Et je peux faire créer une copie. Il va me demander de me loguer. Si vous n'avez pas la petite application, encore une fois, elle est extrêmement pratique. Et j'en profite sur un petit truc à Delphine qui nous disait sur le fait de glisser des calques Photoshop, elle pensait à des calques de fusion, des calques à mettre en écrétage et autres. Ça marche, il n'y a pas de souci. C'est un calque comme un autre. Ça vous fait un tout petit élément, il faudra le nommer parce que souvent, il n'y a pas de visuel avec, il n'y a pas de vignette. Mais vous pouvez tout à fait mettre n'importe quel calque de réglage dessus. Donc non, il n'a pas voulu la copier parce que c'est ma bibliothèque. C'était un essai en live. Vous voyez, donc du coup, voilà. Je pense que vous voyez maintenant un petit peu mieux l'idée. Encore une fois, ce que je vous ai montré, c'est des bibliothèques qui sont extrêmement structurées parce que j'ai l'habitude. Encore une fois, ça fait des années que je fais ça pour les clients, que je les conseille, etc. Maintenant, il y a des gens qui vont mettre une bibliothèque que pour les logos parce qu'ils ont trop de logos, ils ne veulent pas avoir une bibliothèque avec trop d'éléments dedans, ils ne veulent pas avoir les couleurs, ils ont une bibliothèque pour les couleurs, une cuillère. En fait, il n'y a pas... Adobe n'en cause pas une façon de travailler. D'accord ? Vous avez l'outil. Moi, ce que je vous montre, c'est des façons de les réfléchir en fonction de votre organisation. Est-ce qu'on en a une grosse pour tout, etc. Ou est-ce qu'on a des milliers et du coup, c'est un peu difficile. Voilà. C'est en fonction de votre organisation de travail, il va falloir ou si vous avez plusieurs... Voilà, vous êtes un grand groupe avec plein de marques, etc. Tout ça va dépendre en fait de votre organisation. Mais voilà, pour moi, les bonnes pratiques, c'est bel et bien, comme je le disais, par exemple là, de faire... Hop ! Hop là ! Donc là, je vais le mettre en français. Voilà. Ah non, je vais le laisser quand même. Primary Color. Et puis là, par exemple, voilà, moi, c'est ça. RGB. Voilà. Et ainsi de suite. Voilà. C'est mettre ça, vous avez vu que j'ai fait un dossier aussi pour les couleurs, en fait, CMGN. Voilà, un principe. Souvent, je ne m'embête pas. Je reprends ceci, copier. Hop ! Vous voyez que ça va assez vite. Sachant que vous le faites une fois. Vous le faites fait. Oui, c'est ça aussi. On se fait peur, mais ce n'est pas à chaque fois. L'idée, c'est vraiment d'optimiser, de factoriser le travail. Vous faites une fois les éléments, vous les retrouvez par la suite. Puis il y a des trucs sur lesquels on prend l'habitude au fur et à mesure. C'est un peu comme quand on dit je dois faire mon portfolio, je dois tout refaire. Oui, la première fois. Mais par contre, après, à chaque fois, ça va devenir beaucoup plus simple. Exactement. Et donc, vous voyez, du coup, par exemple, les logos, c'était déjà fait. Je n'ai plus qu'à venir ici travailler. Pareil, si je vous remontre, par exemple, sur celle d'Adobe, on a nos couleurs primaires. C'est trois couleurs. Et après, par exemple, si dans un slide, on a besoin d'avoir des graphiques avec des couleurs, on a des couleurs dites étendues à utiliser pour ce genre de choses. Vous voyez, c'est inscrit. sur le ton des messages à écrire, etc., l'inclusion, etc., tout ça, ça doit être quand même dans la charte d'écrit quelque part. Mais pour ce qui est de l'usage primaire, en fait, des éléments, des composants, vous les avez sous la main. Et c'est ce que j'appelle, encore une fois, avec cet anglicisme, actionnable. C'est-à-dire qu'on peut réellement utiliser tout de suite quel que soit l'élément. Hop, je clique, je l'ai, je clique, je l'ai, et ainsi de suite. Je n'ai pas besoin. Alors là, j'ai pris la version Pride. Et voilà. Écoute, je pense que là, c'est un plébiscite de ce côté-là. Est-ce que ça vous plaît ? Est-ce que ça vous inspire sur une remise en place de vos méthodes de travail les uns les autres ? Est-ce que vous trouvez des... Est-ce que vous voyez, vous envisagez des applications ? Alors, un des points qui a été évoqué un petit peu plus haut par Yves et par Seysou, notamment, c'est qu'effectivement, en termes d'organisation de travail, il va falloir convaincre un petit peu. Mais je pense que ça, c'est quelque chose que... C'est ce genre de vidéo qu'on peut montrer. La rapidité avec laquelle tu modifies l'ensemble des éléments, la rapidité avec laquelle tu t'assures que tous les éléments entre un utilisateur et un autre vont être cohérents. vous n'allez pas avoir de déperdition d'informations. Tu parlais tout à l'heure du collègue qui est en vacances. Le collègue qui est en vacances, il ne peut pas te dire à quel endroit il a rangé son dossier. Par contre, s'il a pris le temps d'organiser tout ça, normalement, c'est un... Exactement. Et puis là, là, vous voyez, là, s'il me met ici, hop, oui, c'est parce que je ne suis pas avec le bon outil et je suis encore en filtre. Voilà. Et en fait, moi, à chaque fois quand je commence, c'est ce que je vous ai montré tout à l'heure. C'est-à-dire déjà montrer l'exemple et puis là, montrer que très rapidement à partir de rien, juste à partir de ça, ici, donc là, c'était un PSD, c'est pas lui, je cherche, c'est tatatatac, et j'ai l'altura discovery, hop, là, je prends lui. Voilà. Vous montrez ça à un de vos collègues, à un de vos trucs en interne, vous lui dites, hop, non, hop, hop, vous faites ça, ce que je vous ai montré tout à l'heure. Vous allez voir qu'ils vont être convaincus tout de suite. C'est ça. C'est tellement ce que j'ai dû faire à l'époque dans ma boîte, nous dit Yves, convaincre le boss et l'utilisateur, c'est une autre paire de manches. Et je pense que c'est vraiment à l'usage. C'est clairement, parce que quand vous faites ça, hop, là, alors là, j'ai fait des bêtises, j'ai oublié de, hop, je vais revenir ici, mais voilà. C'est la rapidité avec laquelle vous faites et vous restez dans la charte. Ça, rien que de le démontrer, vous vous embêtez juste à faire ce qu'on appelle en anglais un proof of concept, c'est-à-dire que si vous voulez convaincre, vous créez deux, trois petits documents. Si vous avez peut-être déjà un document comme ça qui vous sert, mais qui est en local, simplement, vous le convertissez en template, vous mettez deux, trois couleurs et puis vous faites la démonstration. Sincèrement, et puis après, effectivement, cette vidéo ou d'autres peuvent aider à convaincre, à montrer que oui. Et je vous assure, à chaque fois que je montre ça, ça fait moche. Après, pareil, parfois, on est débordé, on se dit, « Ah, mais il faudrait que je prenne le temps. » Mais encore une fois, c'est la phrase de Franklin Roosevelt, si vous ne prenez pas ces deux heures pour affûter votre hache, vous allez galérer avec une hache qui est moussée. Et vous allez passer beaucoup tous les deux temps. Et là, on ne parle pas non plus de milliers d'heures. Cette bibliothèque, je l'ai commencé hier après-midi. Fabien nous dit, il y a un truc qu'on a zappé, c'est les fontes. Ah oui. Les fontes ne sont pas stockées, c'est les styles de paragraphes et de caractères qui sont stockées. Juste pour rappeler. Alors, les fontes ne sont pas stockées, mais par contre, on peut... Je sais que tu vas y venir. En fait, ce qui se passe, c'est que quand tu as un style de paragraphe ou de caractère qui utilise une fonte Adobe, une Adobe fonte, là, dans ce cas-là, il y aura un petit logo qui vous proposera de l'activer sur votre ordinateur. Mais ce n'est pas la fonte elle-même qui est stockée techniquement dans la bibliothèque, c'est la référence, parce qu'un style de paragraphe et de caractère, ce n'est qu'une référence, on dit qu'on utilise cette police-là avec telle taille, telle couleur, telle chose, donc c'est une référence ici qui va être placée à l'intérieur. Maintenant, si je viens, par exemple, sur lui, voilà, ce texte, il suffit que je clique ici. Il revient. Ah non, excusez-moi, c'est des styles de paragraphe, donc là, dans Photoshop, c'est que les styles de caractères qui sont supportés. Mais en gros, si je prends ici, tuc... Si tu le crées depuis cet élément-là. Je ne m'en mets pas Zoom. Voilà. Tic-Aignyau nous rappelle quand même que patience, il reste encore 4h30. Oui, c'est ça. Donc, imaginons, voilà, ce que je vais faire, c'est que ça, je vais le convertir en style, voilà, de caractère. Imaginons, voilà ça. OK ? Donc, ce style-là, on va lui changer deux, trois propriétés, histoire 1 et histoire 2, histoire que ce soit très visuel, peut-être en rouge. Voilà. C'est juste histoire que ce soit visuel. dire, ben voilà, la police, là, c'était, on va mettre les freins. Voilà, histoire d'avoir quelque chose de différent, on va mettre ça à 30. Voilà, histoire de, voilà. Donc là, j'ai, en fait, un style. Ce style, je vais avoir la possibilité de venir, enfin, l'élément ici, je vais pouvoir passer par mon texte sélectionné, je vais pouvoir passer par là, et je vais pouvoir demander d'ajouter le style de caractère ici dans ma bibliothèque. Voilà, et donc il est là. D'accord ? Et donc, si maintenant, je reviens sur un autre, il suffit que je clique ici, et ça l'importera, en fait, dans la nouvelle bibliothèque. D'accord ? Maintenant, si l'EFRA est désactivé, je l'aurai, et que c'est une Adobe Font, c'en est une, j'aurai un petit icône de cloud avec une petite flèche pour télécharger, je clique dessus, et il active son ordinateur la fonte. Si ce n'est pas une fonte Adobe, ce n'est qu'un style de caractère, et il ne peut pas l'activer, par définition. Alors, dans les choses aussi qui sont importantes aussi pour les chats graphiques, parfois, vous avez une police de caractère, qui est une police de marque. Par exemple, à Dom, nous, on a une police qui s'appelle Adobe Clean, qui est propre pour nos communications, à nous, qui n'est pas disponible pour le public. Et là, dans ce cas-là, si vous allez dans Creative Cloud, ici, dans le petit F, vous avez vos polices actives, celles qui ont été désactivées, mais que vous voulez réactiver. Ok ? Je crois que c'est au bout de 30, 60 jours, si une fonte n'a pas été activée, il la désactive pour éviter que votre système soit un peu pollué par plein de fonte pour rien. D'accord ? Mais il suffit juste de recliquer là pour la réactiver. Et ici, c'est différent. Ici, c'est la possibilité, comme vous pouvez le voir, ici. Donc là, j'ai des polices, par exemple, les polices SF Pro, pour ceux qui développent pour le mobile, donc les polices Apple. Eh bien, vous avez la possibilité d'ajouter des polices qui ne sont pas dans Adobe Font. Alors, juste, je fais une petite précision, parce que souvent, il y a une confusion. Adobe Font, c'est un petit peu comme Netflix pour la vidéo, ou Disney Plus, ou Spotify pour la musique. Vous ne pouvez pas rajouter vos propres musiques dedans. D'accord ? Par contre, ici, ce dont il s'agit, c'est le mécanisme de synchronisation qu'on va utiliser, le même mécanisme de synchronisation. On n'est pas dans des Adobe Font, on est bien, on ajoute des polices que vous avez achetées ailleurs. Bien sûr, vous avez un petit message qui vous demande de vérifier que vous avez bien la licence pour le faire. Ça, c'est encore une fois. Mais, en gros, ça vous permet de mettre des polices, ce qu'on appelle custom, donc personnalisé, et d'utiliser ce mécanisme de synchronisation qui fait que, quand vous l'activez sur cet ordinateur, ça l'activera sur mon deuxième ordinateur. Donc, elle vient de voir. D'accord ? Pour une grande entreprise, je parlais tout à l'heure qu'on pouvait créer des comptes, par exemple, pour les gens non créatifs avec toutes les règles de sécurité, et bien, ils peuvent aussi, dans leur admin console, les responsables informatiques, ils ont accès à une plateforme en ligne qui leur permet de créer des packages de déploiement, qui leur permet d'associer les licences à des utilisateurs, et bien là-dedans, ils ont aussi quelque chose qui s'appelle custom font, qui permet, en fait, de créer, par exemple, des groupes utilisateurs, de leur attribuer, par exemple, de leur attribuer des crédits stock, par exemple, et ils peuvent leur attribuer une custom font, ou plusieurs, bien sûr, comme là. Et donc là, c'est au niveau corp, où ils vont pouvoir mettre à disposition la fonte corporate pour tous les utilisateurs, soit Créa, soit tout le monde, avec le compte gratuit, et l'auto-activer automatiquement. C'est ce qui se passe pour nous, pour Adobe, en fait, c'est nos IT qui autodéploient, donc dans ce cas-là, c'est pas moi qui vais le faire à la main, d'ajouter la police, dans une grande entreprise, c'est l'IT qui va pouvoir déployer ça pour moi. D'accord ? Donc pensez, encore une fois, l'Adobe Clean, pour nous, Adobe, mais pensez, n'importe quelle marque qui a sa propre fonte, par exemple, vous pouvez, l'auto-déployer de cette manière-là, en utilisant le même mécanisme de synchronisation, mais ce n'est pas à devis fonte. C'est bien deux services différents, custom fonte, ajoute fonte, mais ça utilise le même service de synchronisation. Tout à fait. Écoute, ça c'est parfait. Entre-temps, on a été coupé sur Beans, mais on est toujours là sur YouTube, donc si vous vous êtes retrouvé éjecté sur Beans, et vous êtes revenu et que vous n'avez plus le chat, vous pouvez continuer à chatter avec nous du côté YouTube. On vous aime beaucoup, on vous a réaccueilli, bienvenue. Il y a Fideo France qui nous dit c'est une super session, c'est un peu compliqué à mettre en place, mais quel gain de temps par la suite ? Et en tout cas, cette vidéo va faire partie de mon best-of maintenant. Ah, merci. Avec plaisir, vraiment. Et un petit peu plus tôt, Patrick nous disait est-ce qu'il serait possible d'avoir la présentation et les slides très clairs et ludiques de Stéphane pour l'avoir sous le coude pour mes manteaux ? Et de mémoire, je sais que tu ne fais pas ça, toi. Non, parce que pour moi, les slides, sans les explications, ce n'est pas top. Par contre, voilà, vous avez la vidéo, screenshot, pas de souci, il n'y a pas de problème. Mais bon, je trouve que sans les explications, ça n'a pas de grand intérêt. Généralement, je mets plus de choses dans le discours. Le visuel n'est que juste un point visuel pour mon discours. C'est pour ça que tu arrives à faire des slides graphiques en deux jours. Tu n'écris rien dedans. c'est ça. Bravo. Mais voilà, il n'y a pas de souci. De toute façon, la vidéo est en replay. Tout à fait. On ne peut pas aller chez vous, vous empêchez de faire des screenshots. Mais c'est plus, voilà, je trouve que c'est compliqué. et puis pour un truc tout bête, effectivement, c'est que, comme tu nous le disais tout à l'heure, c'est mis à jour régulièrement. Tout à l'heure, tu as présenté la fonction des couleurs globales et des pantons à l'intérieur des bibliothèques Creative Cloud. Ça, c'est tout neuf. Donc, ce serait compliqué de se baser sur une version d'il y a ne serait-ce qu'un mois, deux mois, des slides qui seraient plus à jour directement profité. Ce serait comme vous donner une charte graphique statique. Maintenant que j'ai pris l'habitude de faire des dynamiques. Tu as tout à fait raison. C'est aussi ça en tâche de fond. Il y a plein d'idées derrière, mais ce n'est pas juste que je veux la donner, mais en fait, il y a des copyrights sur certaines choses, etc. Je préfère les gens s'ils veulent capturer. Tout à fait, tout à fait. Eh bien, écoute, merci beaucoup. Niki me dit qu'elle est allée liker, pousser, pardon, du côté Beyoncé et qu'elle va faire pareil du côté YouTube. Vous êtes la bienvenue, Niki et tous les autres, pour faire ça. apprécier, suivre la chaîne YouTube. Et question de Niki, il revient quand, Stéphane Baril ? Et sur quel sujet ? Parce qu'il revient quand ? On lui trouvera toujours une place, vous savez, une webcam, un écran, on y arrive. mais qu'est-ce qu'on va pouvoir te demander la prochaine fois ? Peut-être qu'on peut se le faire en commentaire, on peut se le faire... Si vous avez des idées... Voilà. Profitez du chat pour ça. Nous, on garde la lecture du chat. Vous savez que vous pouvez le joindre via Twitter. Si vous avez des questions, vous mettez son nom, le comme ça, vous pourrez le retrouver. Si vous avez des questions qui sont par rapport à vos problématiques sur l'usage d'une application ou autre, n'hésitez pas, je vous mets le lien aussi du Discord en français, c'est là où on échange les uns avec les autres. Il y a plein de petits liens qui passent. Et alors là, je vois que j'avais coupé ton écran, je vais le remettre un instant. Parce que tu es en train de nous montrer ton zigo, c'est ça ? Exactement. Juste pour rappel, une partie de mon travail, c'est de faire de la veille technologique, graphique pour les utilisateurs qui n'ont pas forcément le temps. Et je restitue sous forme de sessions comme ceci, dans les entreprises ou autres. Et en fait, j'utilise... Moi, je fais de la veille tous les jours. Une grosse partie de mon travail, c'est de faire de la veille sur Adobe, les écosystèmes, la créera. Et en fait, j'utilise ce service-là qui s'appelle digo.com pour pouvoir bookmarker en ligne. Donc, mon profil, c'est sbaril. D'accord ? Et à partir de là, si vous cherchez, par exemple, ici, dans le moteur de recherche, donc je bookmarke tous les jours. Je fais vraiment une grosse partie de mon travail. Si, par exemple, je cherche ceci, library, les mots-clés sont en anglais, je peux faire même espace, par exemple, et puis Photoshop, imaginons que je cherche des choses, voilà. Et bien, vous pouvez filtrer, en fait, tous les mots-clés où on parle bibliothèque. Alors, il y a des tutos, il y a des articles, il y a des plugins, voilà. Donc, tout ce qui parle, finalement, je mets ici. Donc, ça, pareil, je le fais vivre tous les jours du moment où je trouve une information pour moi et je mets au moment où je bookmarque. Juste aussi pour vous montrer, c'est que, hop, il ne faut pas être en navigation de PV pour pouvoir bookmarker. On va dire, par exemple, Adobe.io. Pareil, on a beaucoup d'API aussi, si ça vous intéresse. Et bien, par exemple, ici, alors, je suis trompé de plugin, ce n'est pas l'autre que je cherchais, c'est lui. En fait, voilà. Et je peux, depuis le mobile ou autre, faire ça et puis dire, par exemple, Adobe, Adobe.io. Et vous voyez que quand on bookmarque, c'est le même principe que quand on ajoute un élément dans la bibliothèque, quand on bookmarque, eh bien, on va pouvoir très facilement mettre et vous voyez qu'il y a aussi, voilà, il y a aussi tout ce qui est auto-complétion. Voilà. Et ainsi de suite. Et donc, c'est très facile de mettre des mots-clés, comme vous pouvez le voir. d'accord ? voilà. Hop, tiens, on va le faire, je pense que l'avoir déjà, l'API. Voilà. Et là, du coup, vous pouvez trouver tout ce que je bookmarque que je trouve intéressant. Voilà. l'écho est disponible aussi sur mobile. Donc, partout où je suis, je peux bookmarquer les informations et ça me permet de retrouver facilement parce que quand on re-googole, parfois, ce n'est pas très évident et ça permet aussi de vous passer ce lien et de vous dire si vous voulez maintenant repasser sur l'API Adobe, vous allez trouver le lien que je viens de mettre le temps que ça se réfrèche. D'accord ? Voilà. Donc, n'hésitez pas à passer par là aussi si vous vous dites « Ah, il a parlé d'un truc, il y a peut-être des infos. » Voilà. Même si on sait beaucoup de choses, c'est surtout en faisant de la veille qu'on en sait plus. Et puis, parfois, quand je vois des bons tutos, même si c'est des choses que je sais, je fais de la veille pour vous, je fais de la curation et je l'aimais aussi. Écoute, c'est parfait tout ça. Merci beaucoup Stéphane. Merci à tous. On a un plébiscite dans le chat, les gens sont très contents, ils attendent de te revoir parce que tes sujets sont toujours passionnants et que le replay va bien fonctionner sur cette session. Nous dit-on, c'est génial, passionnant, instructif et j'en passe. Merci à Stéphane et Franck, Delphine. Voilà, je vous ai mis le petit. Pour faire un petit teasing avec deux collègues, on est en train de travailler peut-être pour une émission. Waouh. Ça, c'est cool. Il y a très longtemps pour ceux qui en connaissaient il y a longtemps. Les anciens qui ont connu Tips & Tips et un café, l'application. Voilà, donc là, avec Olivier Ouaire, on va certainement refaire quelque chose Mais tu parles d'Olivier Ouaire qui est sur la scène du Off Festival dans une heure ? Exactement, qui est sur la scène du Off Festival, qui est un pixel artiste connu et reconnu, à qui on devait l'affiche de Game Story à Paris il y a quelques années et qui est mon nouveau collègue depuis un an. Ben écoute, c'est parfait, c'est parfait. Je vous remets le lien de off.barcelona. Si jamais vous avez envie de vous renseigner sur ce qui se fait de créatif en ce moment, c'est en Espagne. Il y a pas mal de choses à voir sur les interdits. internet, vous pourrez retrouver tout ça. Merci à tous, merci à toi. Je vous propose de nous retrouver en fin de... En fin de quoi ? En fin de... J'allais dire de semaine, en début de semaine prochaine. Début de semaine prochaine avec notamment trois petites choses importantes. Le lundi, ce sera... Ce sera Morin Zephyr qui sera... Ouh là là ! Ce sera Morin Armand du studio Zephyr. C'est pas simple. Qui sera avec nous pour trois jours. Il sera là lundi, mardi et mercredi. Et il va faire évoluer un travail. On va parler de branding. Vous savez, il réalise beaucoup de visuels, d'étiquettes, de bouteilles, etc. Ça va être très classe. Lundi, mardi, on sera beaucoup sur Illustrator. Mercredi, on sera sur Photoshop pour la finalisation. Je pense que vous allez en avoir plein les yeux. Jeudi, je serai avec vous pour une session Photoshop plutôt branchée photo. Et vendredi, et ça tombe bien, Alex me demande à quand du motion design. Vendredi, je serai en direct de Motion Motion et je vous ai préparé une petite session avec des pépites d'After Effects. Et ce ne sont pas mes pépites, ce sont les pépites de toute l'équipe du Motion Café, tous les gens de Motion Motion. vendredi prochain, c'est Trucs et Astuces After Effects à fond. Donc voilà, d'ici là, reposez-vous bien, regardez les replays, travaillez bien pour ceux qui ont l'occasion de le faire et à très bientôt. Merci encore Stéphane. Avec grand plaisir. Bonne journée à tous. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada